Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup de plaisir à présider cette séance et à en être également le discutant puisque nous allons aborder un sujet qui est des plus intéressants dont la question globale est de savoir comment l'environnement pondère le déterminisme génétique. Alors vous allez voir que le professeur Nassila va peut-être lui-même pondérer ce titre. Le professeur Michael Nassila est directeur INSERM ERI 24. Il travaille à l'université de Picardie et il va nous faire un exposé d'une heure, une heure un quart extrêmement complet pour vous montrer quelles sont les questions d'actualité sur cette question de l'épigénétique. C'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Thierry Danel et le professeur Cotensin également pour l'invitation. M'avoir invité à parler avec vous ce matin d'épigénétique, d'environnement et également un petit peu le thème de la journée oblige d'addiction. Pour me présenter, je dirige le groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances, un des rares groupes en France qui travaille sur l'alcool, malheureusement. Je coordonne également depuis quelques mois maintenant un projet européen sur le binge drinking. En effet, on s'intéresse à essayer de mieux connaître les effets de ces intoxications, ces hyperalcoolisations sur le cerveau des jeunes et savoir si ce ne serait pas un facteur de vulnérabilité ultérieure à devenir dépendant. Et puis, je suis également président d'une tasque force alcool de Picardie et en deux mots, juste pour vous parler un peu de cette tasque force, c'était en fait la volonté du préfet il y a deux ans maintenant de Picardie de mettre en place des actions pour lutter contre les méfaits de l'alcoolisation excessive, notamment chez les jeunes et également du problème de la consommation d'alcool chez les femmes enceintes. Donc l'idée, ça a été d'essayer de mettre en place et plutôt de mieux coordonner des actions de sensibilisation et de prévention au niveau de trois territoires expérimentaux Picard qui ont été choisis en fonction de leurs indices sanitaires défavorables. C'était un pilotage sous préfecture et nous avons mis en place des actions dans différents domaines que sont la santé avec la formation des professionnels de santé, le milieu social, l'éducation nationale, la justice et également auprès des distributeurs d'alcool. Juste, je vais passer les deux diapositives où je comptais présenter ce que faisait mon équipe. Alors de quoi allons parler aujourd'hui ? C'est vrai qu'habituellement, on parle beaucoup de génétique et de facteurs génétiques impliqués dans la vulnérabilité aux addictions. Et depuis quelques années maintenant, on en est à un autre niveau de complexité qui est l'épigénétique et cet épigénome dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, dire ce que c'est et essayer d'expliquer comment finalement l'environnement va modifier cet épigénome. On va voir justement que l'épigénome est à l'interface entre l'environnement, les facteurs génétiques et le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on va observer chez les individus. Un autre sujet qui nous préoccupe, c'est également comme facteur environnemental, c'est bien sûr l'accès aux drogues et l'effet des différentes drogues. J'ai parlé beaucoup d'alcool, mais également un petit peu de cocaïne ou d'héroïne, etc., mais des drogues en général, dont l'alcool. Et puis enfin, une chose très intéressante à l'heure actuelle, c'est comment justement essayer de modifier l'environnement. Donc cette fois-ci, l'idée, c'est d'intervenir au niveau environnemental pour prévenir ou bien inverser, améliorer la problématique de l'addiction. Alors, une première remarque pour introduire le sujet. Je vous rappelle que toutes nos cellules ont le même génome. Cependant, on peut remarquer que notre organisme va être composé d'environ 200 types cellulaires différents. Et en fait, cette richesse dans la différence des types cellulaires va provenir justement de cet épigénome, c'est-à-dire des modifications qui ne concernent pas cette molécule d'ADN, mais des modifications des protéines qui vont être associées à l'ADN, qui vont entraîner l'expression différentielle de ces gènes en fonction des types cellulaires. Je vais y revenir. Donc nous avons déjà un premier niveau ici composé de cette échelle d'ADN, nos gènes, cette séquence de nucléotides qui va coder pour des ARN qui donneront des protéines. Et puis vous voyez ici qu'il y a un deuxième échelon ici, avec des protéines qui sont associées à cet ADN et qui vont aider cet ADN à enrouler, à compacter cet ADN dans le noyau de nos cellules. Et en fait, on s'est aperçu que ces protéines associées à l'ADN peuvent être modifiées chimiquement et cela va perturber l'expression des gènes. C'est ce que représente un peu ce schéma ici. Alors je suis désolé puisque certaines diapositives, il y a des mots anglais qui persistent sur certaines diapositives, je m'en excuse. Donc oui, on reprend ici ce premier niveau de gènes, cette séquence d'ADN ici, avec des protéines, lui, qui sont associées, qui vont aider à l'enroulement de cette molécule d'ADN. Et on voit ici des modifications au niveau de ces molécules associées. Et ce génome, en fait, va pouvoir donner différents codes qu'on appelle ici des épigénomes. Et ce sont ces épigénomes qui vont être à l'origine des expressions différentielles des gènes et donner naissance à différents types cellulaires. Donc on en est arrivé à une époque où finalement c'est la fin ici de la suprématie du génome. Et on en est ici à ce nouveau domaine de l'épigénétique, qui est une nouvelle science qui détrône un peu l'idée préconçue que pratiquement tout est déterminé par notre séquence d'ADN et nos gènes. Alors une autre idée ici, un peu plus visible, c'est que, fin du dogme, ici, il n'est acquis. En fait, vous voyez, je vous ai mis ici une molécule d'ADN, double brin, qui va pouvoir être modifiée. Je vais vous parler par la suite de ces modifications qui peuvent intervenir au niveau de cette molécule. Ce déterminisme génétique va donner en fait une anatomie particulière, une physiologie particulière, va modifier nos comportements. Et on verra également par la suite que ça peut être à l'origine de maladies, notamment des maladies psychiatriques, comme la dépression et l'addiction. Mais vous avez ici ces modifications épigénétiques qui vont pouvoir être modifiées par notre environnement. Et donc, je vais vous parler notamment de certains stress environnementaux qui vont modifier cet épigénome, ou des drogues qui vont également modifier cet épigénome. Et donc, interagir ici, avoir un effet sur les différents paramètres que j'évoquais précédemment. Alors, il existe différents phénomènes épigénétiques. Je vais y revenir. Donc, vous voyez ici cette diapositive vise à vous montrer comment l'environnement, finalement, peut pondérer, c'était le titre de la conférence d'aujourd'hui, peut pondérer l'expression des gènes qui est codée par cette séquence d'ADN. Alors, pour résumer un petit peu, le lien, l'interface entre les gènes et l'environnement, ça va donc être l'épigénétique. Comment le génome des organes adultes peut retenir une certaine mémoire de cette exposition ? Et ceci longtemps après l'impact de l'exposition. Et bien, justement, ça va passer par des modifications épigénétiques. On parle de marques épigénétiques. L'environnement va laisser des empreintes sur cette séquence d'ADN. Ces marques vont pouvoir perdurer très longtemps. Et donc, on pense que ces marques épigénétiques sont de bons candidats. Elles portent la mémoire des expositions précoces de la vie à des environnements dits suboptimaux, qui peuvent être d'ordre chimique. Notamment, je vous donnerai des exemples en termes de nutrition, ou bien de molécules toxiques que sont les drogues, bien sûr, ou non chimiques. On verra que des paramètres sociaux, affectifs également, modifient ces marques épigénétiques. Et donc, ces marques épigénétiques, en altérant l'expression des gènes, vont avoir une incidence au niveau comportemental, notamment, qui peut être réversible ou irréversible. Alors, finalement, une idée intéressante, c'est que la génétique propose, mais l'épigénétique dispose. Et ça va expliquer les origines de la variabilité interindividuelle. J'y reviendrai. L'inné, c'est le fond génétique, notre molécule d'ADN, qui peut être modifiée avec des mutations. Et notre génome porte des millions de mutations. On appelle ça des polymorphismes génétiques. Elles sont normalement irréversibles, mais justement, on va voir qu'elles sont quand même flexibles, justement, au gré de l'environnement. Et puis, l'acquis, justement, de cette pression environnementale, c'est elle qui va créer ces marques épigénétiques, où on parle encore d'épimutations. Et on va avoir ici, ce qui est intéressant, je vais y revenir, on parle de code barre, une multitude de paysages épigénétiques. Elles aussi, également, peuvent être transitoires ou permanentes et vont dépendre du tissu, du stade développemental ou encore du genre, ou en fonction, ici, de l'âge. Et elles aussi, donc, peuvent être réversibles, sauf si non-retour ou si on verrouille ces modifications. La définition la plus simple, ce qu'il faut retenir de l'épigénétique, c'est que c'est, finalement, un domaine où on étudie des changements qui peuvent être héréditaires. Je vous montrerai quelques exemples, dans des modèles animaux ou bien chez l'homme. C'est l'étude des changements héréditaires dans la fonction des gènes qui ont lieu sans altération de la séquence d'ADN. On ne va pas ici modifier la séquence de nos gènes, mais on va plutôt avoir des modifications autour de cette séquence d'ADN. Je vais résumer un peu rapidement. Ces modifications épigénétiques sont assez simples à comprendre. On parle ici de, chose très courante, de remodelage de la chromatine. Alors, en quoi cela s'agit-il ? Vous avez cette molécule d'ADN, ici, ce filament noir, qui s'enroule autour de protéines particulières, qu'on appelle les protéines histones, qui forment justement cette chromatine, qui, lorsqu'elle est décompactée, ici, peu compacte, va pouvoir autoriser l'expression des gènes. Remodelage de la chromatine, pourquoi ? Puisque vous voyez qu'elle peut être dans une seconde configuration, où cette fois-ci, les molécules sont très rapprochées entre elles. On a une structure plus compacte de l'ADN, et cette fois-ci, cela va s'opposer à la transcription des gènes. Donc, vous voyez ici que ce terme de remodelage est important. Le fait d'avoir un ADN décompacté ou compacté va être en faveur ou non de la transcription des gènes. Autre chose également intéressante, c'est qu'au niveau de ces protéines, qu'on appelle donc des histones, vous avez des modifications chimiques de différents types. Le premier type dont je parlerai souvent, c'est l'acétylation. Assez simplement, vous avez des enzymes qui vont ajouter ici un groupement acétyl. C'est une modification chimique. Et vous voyez ici que ça va être associé à ce qu'on appelle le chromatine, qui est décompacté et être favorable à la transcription. D'autres modifications interviennent également. Ce sont des méthylations. Donc là, ce sont des enzymes qui vont ajouter des groupements méthyl au niveau de ces protéines histones ou au niveau directement de la molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN également, on peut lui fixer un groupement chimique dessus. Ça s'appelle un méthyl. Et vous voyez que lorsque les protéines et également cet ADN est méthylé, cela également s'oppose à la transcription. Vous voyez ici qu'interviennent différentes enzymes qui vont pouvoir assurer le passage d'un état plutôt favorable à la transcription ou défavorable à la transcription. Et les mécanismes épigénétiques sont là. Ce sont ces enzymes qui vont grouper, qui vont ajouter sur cette molécule d'ADN ou bien sur les molécules histones ces petits groupements chimiques qui vont pouvoir stopper ou bien activer la transcription de certains gènes. et ces activités enzymatiques ici peuvent être modulées par l'environnement. Je répète assez simplement différentes modifications d'ordre épigénétique. L'épigénétique c'est ça, c'est-à-dire ici vous avez ces protéines histones avec ce qu'on appelle ici des queues des histones, ce sont des bouts de séquence qui dépassent ici la structure compactée de l'ADN et qui sont accessibles ici pour ces modifications acétylation, méthylation, phosphorylation, acétylation, phosphorylation, méthylation, ce qui va jouer sur le niveau d'expression des gènes. Et puis vous voyez l'autre également, énormément étudiée, vous verrez, je vous donnerai beaucoup d'exemples à ce sujet, c'est la méthylation directement de la molécule d'ADN sur une base particulière qu'on appelle la cytosine. Alors une chose également intéressante, vous voyez ici qu'on a ces protéines histones avec des bouts de séquence ici qui sortent de la structure et qui sont accessibles aux enzymes pour être modifiés. Une chose très intéressante qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez, il y a énormément de modifications le long de cette séquence. Et finalement, on parle de nouveaux codes de cet épigénome. Vous voyez qu'on va pouvoir coder de l'information ici par une séquence bien particulière de modifications au niveau de ces protéines histones. Et c'est en ça qu'on va parler de codes, c'est un nouveau code épigénétique. Et ce code, il va coder pour quoi ? Pour, en fait, activer ou réprimer l'expression de certains gènes. Et vous voyez également ici qu'il y a différentes protéines histones. Vous avez ici un assemblage au niveau de l'ADN de cette chromatine avec différentes protéines histones. Et ces différentes protéines, qui ont une séquence différente, vont présenter des modifications bien particulières. Donc voilà, vous voyez que l'épigénétique, l'épigénome, ça va consister en l'étude de ces modifications directement de l'ADN par l'ajout de ces groupements méthibles ou bien de ces protéines histones. Une autre façon également de modifier, moduler l'expression de nos gènes, c'est ce qu'on appelle des micro-ARN. Vous savez que nos gènes codent des ARN dans le noyau des cellules. Ces ARN sortent du noyau de la cellule et sont lus par des grosses machineries enzymatiques qui vont transformer ce code ARN en protéines. Et les protéines vont former les différents constituants de la cellule, la paroi, les enzymes, etc. Et vous voyez ici un nouveau domaine, c'est le domaine des micro-ARN. Et que vont-ils faire ces petits micro-ARN ? Ils vont aller se coller sur des ARN puisque la séquence va être complémentaire. Et quand ils vont se coller à ces ARN, ils vont gêner la lecture du code et donc vont bloquer la production de la protéine qui devrait normalement être produite. Ou bien ce qu'ils font également, c'est qu'ils forment de l'ARN double brin. Ils se collent à l'ARN dont ils sont complémentaires. Et les enzymes dans la cellule qui reconnaissent cet ARN double brin et qui détruisent cette molécule d'ARN. Vous voyez également qu'on a un autre moyen ici de jouer sur la transcription des gènes et qui ne dépend pas de la séquence d'ADN, c'est d'exprimer ces petites molécules qui vont aller interférer ici avec l'expression normale et la traduction des ARN en protéines. C'est donc une forme également qui sert à modifier l'expression de certains gènes et qui est comprise dans les phénomènes épigénétiques. Donc vous voyez, modification directement de la molécule d'ADN, des molécules histones ou bien ici des micro-RNA. Je vous donnerai un exemple où on a montré que ces micro-RNA peuvent être utiles dans un traitement contre l'addiction. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature actuellement sur l'épigénétique est impressionnante. C'est un nouveau domaine qui ouvre des perspectives très intéressantes dans de très nombreuses maladies. Donc il faut savoir que tout le monde s'y intéresse. Je pense qu'il n'y a pas une seule équipe à l'heure actuelle s'intéressant, notamment maladies psychiatriques, qui ne s'intéressent pas au problème de l'épigénétique. Donc j'ai choisi vraiment de prendre des exemples assez représentatifs de la littérature pour vous montrer à quel point l'environnement va modifier l'expression des gènes et influer sur le phénotype ou sur nos comportements. Alors un des premiers exemples qui avait été mis en évidence, c'était l'utilisation de souris qui expriment un gène qu'on appelle ici les souris agouties, qui sont en fait de couleur jaune, jaune, tachetée ou brune. Vous voyez ici qu'on peut avoir tout un panel ici de coloration. Ces souris ont toutes le même gène, mais différents niveaux de méthylation de l'ADN en fait, et qui va pouvoir être modifié par l'apport alimentaire justement de ces petits groupements méthyl qui vont venir se coller à l'ADN. Ces groupements méthyl vont se coller sur ce gène ici et modifier son expression. Et on va avoir, et comme c'est un gène qui joue entre autres dans la couleur du pelage, bien vous voyez qu'ici, on est capable de modifier la couleur du pelage d'un animal en fonction du niveau de méthylation de ce gène. Nous, c'était un des premiers exemples ici qui montrait clairement qu'en fonction des apports alimentaires, on a une molécule chimique ici, eh bien, on pouvait modifier l'expression d'un gène et l'observer au niveau du phénotype des souris. Alors, une autre particularité qui est intéressée également, c'est que ce gène qui présente peu ou pas de méthylation, il est actif dans toutes les cellules et les souris sont jaunes lorsqu'il est actif. Mais ces souris jaunes, elles sont également intéressantes pourquoi ? Parce qu'elles présentent une susceptibilité également à l'apparition de problèmes de santé comme l'obésité, le diabète ou le cancer. Et vous voyez qu'à l'inverse, s'il est hyperméthylé, ce gène, son expression va s'éteindre dans tout le corps et ceci implique que la couleur de la souris va changer, elle va être de couleur brune et ne va pas présenter ses problèmes de santé. Même, je vous le répète, si elle possède exactement le même gène agouti que les souris jaunes. vous voyez ici que des modifications épigénétiques qui sont induites par l'environnement, ici c'est la prise alimentaire de certaines molécules va agir sur justement l'expression de ce gène et ce gène, on voit ici que ça va intervenir dans le phénotype, la couleur du pelage, mais également dans l'apparition de certaines maladies. Donc, on a un exemple très clair ici d'une modification phénotypique ou physiologique, physiopathologique due à une modification épigénétique d'un gène. Et vous allez voir, je vais vous donner à chaque fois des exemples qui vont vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc ici, vous voyez qu'on voit ici ce qui se passe, une souris obèse, obèse et jaune, donc un effet spectaculaire ici du régime alimentaire sur la régulation épigénétique de l'expression des gènes. Et ici, donc, c'est pour vous montrer que des suppléments alimentaires apportés durant la gestation d'une souris dite agoutie, jaune et obèse, suffisent à changer la couleur du pelage des souris, fille. Vous voyez ici que c'est une souris qui correspond en fait à la descendance de cette souris jaune et obèse. Et en modifiant la composition du régime alimentaire, on a réussi à influer sur le phénotype de la souris, puisqu'ici, vous voyez que dans la descendance, on peut avoir des individus qui vont être, cette fois-ci, de couleurs différentes et moins sujettes à l'obésité ou aux diabètes en raison de la méthylation de ce gène justement agouti. D'accord ? Vous voyez ici qu'en modifiant le régime alimentaire, on arrive à modifier ici le phénotype dans la descendance. Alors, d'autres exemples très récents de la littérature, juste pour nous faire réfléchir, j'ai pris des exemples assez provoquants, finalement, mais qui montrent bien tout l'intérêt de l'épigénétique. Ça, j'ai repris ça d'une revue récente dans Nature, mais également qui a été repris dans la revue pour la science, je crois, et qui montrait que des pères gras, parce que je vais beaucoup parler des mamans et notamment de la consommation de substances par les mamans, donc il faut aussi que je contrebalance un peu et que je parle des papas, mais vous verrez qu'il y a plein d'exemples. Pères gras, filles diabétiques, en effet, on peut constater que des mères obèses durant la gestation et bien évidemment la lactation, enfantent plus souvent que la normale des mâles et des femelles atteints eux-mêmes d'obésité ou de maladies métaboliques à l'âge adulte. Et il a été montré récemment que des rats mâles qui reçoivent une nourriture également riche en graisse et bien vont donner naissance fréquemment à des filles diabétiques. C'est ce qu'on a observé et puis on a associé ça à un niveau de méthylation justement qui va être diminué de l'un des gènes dont l'expression était de ce fait donc plus accrue, un gène bien particulier, on ne va pas rentrer dans les détails, et il est ce gène impliqué dans la transmission des signaux qui régulent le fonctionnement des îlots de l'engueurance justement qui interviennent dans la production d'insuline, etc. Donc problème de métabolisme. Mais vous voyez ici que le régime alimentaire des papas peut se traduire également ici par des dérèglements au niveau de la descendance. Et on a bien associé ça ici à des gènes impliqués dans le métabolisme et on a montré qu'ils étaient modifiés au niveau de l'épigénome. Alors, peut-on transposer ces résultats à l'homme ? J'ai recherché quelques exemples dans l'histoire et dans la littérature. Alors, juste pour nous faire réfléchir à cette problématique, des études semblent indiquer ce qu'on rapporte un peu dans la littérature, c'est que la quantité et la qualité de la nourriture maternelle a un effet à long terme sur la santé des enfants. Alors, ça, on pourra en discuter peut-être plus en détail par la suite. Juste pour nous continuer à la réflexion, on a notamment ce qui est cité très souvent dans le domaine de l'épigénétique, c'est une période de famine, notamment en Hollande, subie par des femmes enceintes durant l'hiver 44-45. Eh bien, on a montré qu'à l'âge adulte, leurs enfants ont été plus fréquemment atteints de maladies cardiovasculaires, de troubles cognitifs avec des variations selon qu'ils étaient exposés à une restriction alimentaire au début ou à la fin de la grossesse. Et surtout, ce qu'on a montré par la suite, c'est que, bien que non touchée par la famine, la descendance de ces mères qui ont subi cette restriction alimentaire a elle-même eu des enfants hypotrophes. Vous voyez, donc comment un environnement délétère pendant la gestation, ici, pourrait avoir des répercussions dans la descendance et au niveau, ici, de la deuxième génération. Alors ensuite, je vais vous montrer d'autres exemples où il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui sont liés au mode et au milieu de vie tels que les polluants qui peuvent changer l'expression des gènes en agissant sur la régulation épigénétique. J'aurai d'autres exemples. Alors, un exemple également très souvent donné dans le domaine de l'épigénétique et qui, moi, m'intéresse beaucoup puisque, pour tout vous avouer, au laboratoire, maintenant, on travaille beaucoup sur l'homme, chez l'homme, bien sûr, mais également chez les rongeurs, rats et souris. Mais on a mis en place depuis quelques mois un modèle d'intoxication à l'alcool chez les abeilles. Alors, pour cela, on a dû installer deux ruches à la fac de la médecine, ce qui n'a pas été sans poser quelques problèmes puisqu'on s'est aperçu que beaucoup de gens avaient une peur horrible des abeilles. Et on s'est aperçu, finalement, on a fabriqué une machine avec des fleurs artificielles dans lesquelles on mettait des alcools et on s'est aperçu que les abeilles avaient tendance à aller s'auto-administrer volontairement certaines quantités d'alcool et revenaient à la ruche avec l'alcool. Elles ont pour mission de transmettre ce qu'elles ont récolté aux autres abeilles de la ruche. Alors, chose intéressante, par exemple, je peux vous donner une idée parce que ce qui nous intéresse beaucoup dans ce modèle, c'est qu'elles ont un niveau de relation sociale très élevé. Donc là, on peut étudier des milliers d'individus et leur comportement social en état d'intoxication. On s'est aperçu, par exemple, juste pour vous donner un exemple, que les abeilles qui étaient intoxiquées se faisaient mettre dehors de la ruche parce que les abeilles sur place avaient tendance à voir qu'il y avait un problème. Bon, alors, c'est juste pour voir à côté d'une histoire, mais on s'intéresse beaucoup également aux problèmes de mémorisation que ça implique puisque les abeilles qui retournent à la ruche finissent par avoir quelques problèmes en termes de mémorisation. Une fonction importante, c'est d'aller indiquer aux autres où se trouvent les endroits riches en pollen. Alors, je reviens sur le sujet. Un exemple très flagrant, vraiment caractéristique de l'épigénétique, c'est finalement pourquoi certaines larves identiques vont évoluer différemment. Certaines vont devenir reines et d'autres vont rester ouvrières dans la ruche. Alors, la reine, elle va vivre beaucoup plus longtemps, 4-5 ans. Elle se déplace lentement, elle va pondre des oeufs, elle est très choyée par les autres. Donc, finalement, c'est une place très enviée. Et puis, les autres ouvrières vont vivre seulement quelques semaines. Elles sont petites, agiles et stériles. Donc, elles ont un phénotype complètement différent. On voit la reine ici qui n'a pas du tout la même morphologie que les autres. Ces individus sont génétiquement identiques, mais la larve qui va devenir la reine, elle est nourrie en gelée royale, avec de la gelée royale, alors que les autres sont nourries essentiellement de miel et de pollen. Donc, vous voyez ici, on sait pourquoi le phénotype va évoluer. C'est à cause également de la prise alimentaire. Et on vient de démontrer très récemment, en 2010, eh bien que, en fait, on s'était aperçu, déjà des études génétiques avaient montré que si on annulait l'expression d'une enzyme bien particulière qui, justement, met des méthyls, ces petits groupements de méthyls sur l'ADN, si on arrivait à faire ça en modifiant le génome des larves, eh bien, les larves devenaient reines. Vous voyez ici qu'on savait déjà que si on empêchait l'expression dans les abeilles de cet enzyme qui a pour rôle de greffer des petits groupements d'ADN, des petits groupements méthyls sur la molecule d'ADN, on pouvait influer sur le devenir de la larve. Et en fait, finalement, l'idée, c'était assez simple, c'est que la gelée royale elle-même contiendrait un inhibiteur, une molécule qui va bloquer le fonctionnement de cet enzyme et donc entraîner également l'évolution vers un phénotype de reines. Vous voyez, là, on montre également clairement, et puis l'étude est intéressante puisqu'elle a montré que cette molécule qui va inhiber cet enzyme va moduler l'expression d'environ 560 gènes de manière différente entre les ouvrières et les reines. Donc là, vous avez un exemple également très clair, un exemple caractéristique qui vous montre comment le régime alimentaire va amener des molécules qui vont pouvoir jouer sur ces enzymes qui interviennent dans l'épigénome et cette modification épigénétique va modifier le phénotype des individus. Alors, un autre exemple chez l'homme maintenant, alimentation épigénétique chez l'homme, eh bien, concernant une molécule qui s'appelle le sulforane qui est un anticancéreux, inhibiteur justement d'une des enzymes également qui s'appelle une histone déacétylase. Alors, c'est vrai qu'il y aura beaucoup ça dans mes diapositives ou H-DAC, les histones ce sont les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN et la déacétylase, vous voyez que cette enzyme elle a pour fonction d'enlever des groupements qui s'appellent des acétyles. Alors, on s'est aperçu chez l'animal que cette molécule inhibait la croissance des cellules tumorales de la prostate et puis on a regardé ce que pouvait donner la consommation de cette molécule chez l'homme et on leur a fait consommer notamment environ 70 grammes de germes ou de pousses de brocoli ici qu'on voit ici qui est finalement qui contient cette molécule de sulfurane et on s'est aperçu que les sujets qui avaient consommé cette molécule contenu dans les germes de brocoli et bien on s'est aperçu que cette molécule inhibait un bloc diminue ici vous voyez que quand on trois heures après ici mesurée trois heures après diminue l'activité de cette enzyme dans les globules blancs et on s'est aperçu que cette diminution de l'activité enzymatique donc dans les globules blancs qui circulent dans l'organisme et bien était associée à une plus forte acétylation c'est ce qu'on voit ici assez simplement vous bloquez l'enzyme qui enlève ces groupements acétyls et bien vous voyez également indirectement une augmentation ici des groupements acétyls sur ces protéines histones donc vous voyez ici comment des composés alimentaires et je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on parle ici c'est dans le cadre des cancers on va avoir ce qu'on appelle une dérépression de gènes silencieux qui sont ici impliqués dans le cancer donc vous voyez juste pour vous donner un exemple très simple la consommation ici de germes de brocoli qui contiennent une molécule et d'ailleurs on extrait cette molécule on s'est commercialisé ça et bien on peut jouer sur l'activité de ces enzymes intervenant dans l'épigénome et modifier ici l'acétylation des protéines histones et donc modifier l'expression de certains gènes donc là on a des exemples également chez l'homme très précis je ne vais pas rentrer dans les détails méthylation de l'ADN donc le fait d'ajouter des petits groupements méthyl à l'ADN c'est un processus en fait physiologique il ne faut pas voir ça comme une réponse à un stress etc mais ça se passe physiologiquement et on a constaté ça il y a quelques années déjà c'est par exemple un mécanisme qui permet d'inactiver un chromosome X c'est un phénomène qu'on appelle la lyonisation vous savez que chez les femmes nous avons deux chromosomes X et en fait il faut en inactiver un et justement cette inactivation est réalisée par l'ajout de méthylation alors que chez l'homme vous avez bien sûr un chromosome X et un chromosome Y on parle de dosage génique vous avez simplement un seul des allèles qui vont s'exprimer mais chez la femme vous avez deux chromosomes X et vous en avez un qui est inactivé justement par des processus épigénotiques que sont l'ajout de groupements méthyl ou bien encore un ARN non codant dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le micro RNA qui vont aller empêcher tous les gènes contenus sur un chromosome X de s'exprimer alors un autre exemple également qui lorsqu'il est touché et bien entraîne des maladies chez l'homme c'est le phénomène des empreintes ce qu'on appelle les empreintes génomiques parentales c'est à dire finalement dans une cellule vous allez avoir un exemplaire qui provient de la maman un exemplaire qui provient du papa et en fait avec ces modifications épigénétiques on va pouvoir être capable de reconnaître la provenance de ce gène est-ce qu'il a été né par le père ou la mère c'est ce qu'on appelle les empreintes qui peuvent être soit paternelles ou maternelles donc vous avez des gènes qui sont soumis à empreintes le gène physiologiquement inactif sur le chromosome d'origine paternelle par des mécanismes épigénétiques et inversement vous allez avoir un gène qui est soumis à empreinte maternelle c'est à dire ce gène physiologiquement inactif sur le chromosome d'origine maternelle donc vous voyez ces mécanismes épigénétiques servent également à reconnaître la provenance maternelle ou paternelle des différents gènes alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça on a mis on a mis ça en évidence dans ces empreintes géniques parentales notamment dans deux pathologies qui s'appellent le syndrome d'Angelman et Prader-Willi où justement il y a un problème vous avez des gènes qui vont s'exprimer d'origine paternelle alors qu'ils ne devraient pas l'empreinte ne marche pas et donc ça va déclencher une maladie et inversement un gène soumis à empreinte maternelle qui va être perturbé va déclencher une maladie parce que normalement il ne devrait pas être exprimé et donc des atteintes au niveau de ces empreintes génomiques parentales qui sont d'ordre épigénétique vont si elles sont déréglées entraîner l'apparition de certaines maladies donc là juste pour vous dire que vous voyez que ces phénomènes épigénétiques sont également des processus physiologiques normaux qui sont là pour allumer ou éteindre l'expression de certains gènes justement s'ils sont en provenance du père ou de la mère alors un autre exemple également très intéressant c'est celui des jumeaux monozygotes donc vous voyez qu'à la naissance ces jumeaux monozygotes vont avoir strictement le même patrimoine génétique et pourtant bien heureusement ils ne vont pas être strictement identiques alors quand on regarde justement quand on fait une cartographie ici de différents chromosomes simplement ici ce qui va être intéressant c'est le code couleur quand on fait une cartographie de région chromosomique avec une méthylation différentielle c'est à dire que le long de ces chromosomes on va regarder s'il y a justement ces modifications épigénétiques un méthyl ou pas chez des jumeaux monozygotes avec une technique bien particulière d'hybridation génomique comparative avec l'ADN méthylé assez simplement on voit ici qu'en vert la région va présenter beaucoup de ces groupements alors qu'en rouge on va avoir peu de groupements méthylés et puis vous voyez ici à gauche on a pris différents de ces chromosomes et on s'aperçoit qu'à l'âge de 3 ans les profils de méthylation apparaissent strictement identiques mais vous voyez ici ce qui est intéressant c'est qu'à l'âge de 50 ans si on reprend les chromosomes de ces mêmes individus on voit que cette fois-ci il y a des différences entre les deux individus et ces différences sont d'ordre épigénétique vous voyez qu'au fil du développement de ces individus qui avaient un patrimoine génétique et un épigénome qui pouvait sembler similaire au départ vous voyez ici qu'avec l'âge ce qui s'est produit c'est une modification finalement de cet épigénome qui va pouvoir expliquer des modifications comportementales ou etc. entre des jumeaux monozygotes donc assez simplement les jumeaux monozygotes avec l'âge vont présenter des différences que l'on peut expliquer au moins en partie par des différences épigénétiques alors une autre remarque intéressante finalement maintenant c'est finalement l'exposition à un environnement défavorable ou favorable va pouvoir donc modifier cet épigénome modifier nos comportements nos phénotypes et bien évidemment un des premiers environnements auxquels on est confronté au cours de sa vie c'est la vie intra-utérine et c'est le ventre de sa maman et une idée maintenant qui émerge beaucoup finalement c'est que des phénomènes l'apparition d'événements délétères pendant la vie intra-utérine pourraient avoir des répercussions à long terme sur la vie des individus alors je ne vais pas rentrer dans ce trop en détail dans cette problématique mais finalement ce qu'on peut commencer à constater avec ce type de considération c'est que lorsque la maman a une maladie cardiovasculaire on peut constater certains déficits dans la descendance comme une hypotrophie à la naissance problème d'obésité à la naissance qui sera associé avec le gain de poids de la maman là tout à l'heure également je vous ai donné un exemple avec le diabète en un environnement trop riche en sucre pendant sa vie intra-utérine et bien ça pourrait avoir des effets délétères sur le métabolisme de la descendance et puis également une maladie neurodéveloppementale par exemple j'ai pris quelques exemples qui est la schizophrénie une des hypothèses très fortes actuellement c'est une maladie neurodéveloppementale qui serait associée également avec des problèmes de stress famine ou également infection un des modèles actuellement utilisés chez l'animal et on a montré également ça chez l'homme un problème d'infection de la maman pendant la gestation pourrait être responsable au moins en partie un petit peu d'un problème de vulnérabilité à la schizophrénie dans la descendance alors également dépression de la maman qui serait associée avec une plus grande susceptibilité au stress des problèmes de tempérament dans la descendance tout ça ce sont des constatations bien sûr mais qui vous montrent à quel point on est en train de regarder à l'heure actuelle comment des problèmes survenant pendant la vie intra-utérine pourraient avoir des répercussions métaboliques cardiovasculaires maladies psychiatriques également dans la descendance alors quelques exemples assez rapidement pour vous parler d'origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte une étude intéressante qui a voulu s'exonérer justement des facteurs génétiques cette étude a été réalisée chez des mamans dont les enfants ont été conçus avant ou après un diabète d'accord donc le premier enfant conçu avant la déclaration ou l'apparition d'un diabète chez la maman et des enfants après la survenue du diabète donc ici le but recherché est d'exclure des facteurs génétiques et quand vous voyez ici un petit peu ce qu'on regarde c'est l'indice de masse corporelle en fonction de l'âge ici de la descendance et bien vous voyez que les individus qui ont été exposés à un diabète maternel pendant la gestation sont plus sujets ici à avoir un indice de masse corporelle élevé comparativement aux autres aux autres individus d'autres exemples maintenant très intéressants chez l'animal où on a montré cette fois-ci que l'attention maternelle portée à ses enfants pendant notamment ici la lactation pouvait avoir des répercussions à long terme alors c'est vrai que c'était une étude très intéressante qui a fait fureur un peu à l'époque on a montré que le comportement maternel avait une incidence très importante finalement dans la vue ultérieure des individus alors au niveau des femelles ratent c'est comme chez l'homme elles ont un comportement maternel très très évolué on parle d'attention maternelle avec ici une activité par exemple de léchage de ses petits de toilettage d'avoir également ce qu'on appelle un doarquet c'est à dire de rendre accessibles les mamelles pendant la lactation et bien on s'est aperçu que cette attention maternelle pouvait influencer l'expression de récepteurs des glucocorticoïdes les glucocorticoïdes sont des molécules très importantes qui jouent dans la réponse au stress et on s'est aperçu que ce comportement maternel qui avait une influence sur l'expression de ce récepteur d'hormones du stress et bien se faisait via des mécanismes épigénétiques notamment d'enlever justement ces groupes méthyl aux protéines de groupement méthyl ou bien d'acétyl sur les protéines histones alors simplement pour vous dire ici vous voyez qu'un comportement maternel précoce pendant la lactation peut par des mécanismes épigénétiques avoir une influence sur l'expression de récepteurs qui jouent un rôle important dans la réponse au stress et donc modifier dans l'adversité la réponse défensive des individus des individus à l'âge adulte alors un autre modèle également très intéressant qui ont montré que des traumatismes à un âge précoce cette fois-ci c'est un traumatisme c'est-à-dire que là on a une intervention environnementale peut jouer sur le développement de troubles émotionnels ou comportementaux à l'âge adulte et à leurs choses encore plus extraordinaires et également avec une transmission entre les générations ça c'est le phénomène majeur alors dans ce modèle ce qui est pratiqué c'est un stress dit chronique et imprédictible alors les enfants vont être soumis en fait à un stress très utilisé à l'heure actuelle depuis de nombreuses années dont à Lille justement il y a beaucoup d'équipes qui travaillaient une équipe en particulier qui travaillait sur ce modèle de séparation maternelle alors un stress finalement ici vous voyez que la tension maternelle va avoir une influence importante ici le stress c'est tout simple c'est à dire qu'on va tous les jours retirer les enfants de leur maman et ça c'est un stress pour les petits qui sont bien au chaud qui ont accessible les maternelles etc un modèle finalement très simple et ici imprédictible c'est à dire également qu'on a également stressé la maman alors stress de la maman différentes méthodes soit un stress de contrainte où on met une lumière très forte sur elle qui induit un stress de manière imprédictible c'est à dire vraiment tous les jours à des heures différentes d'accord l'animal ne peut pas prédire ça peut arriver n'importe quand mais ce stress a été réalisé pendant les deux premières semaines de vie des enfants vous voyez que la gestation dure 21 jours chez la rate et puis la lactation dure 21 jours ensuite c'est le sevrage et les individus ensuite se développent et commencent à être et sont adultes à l'âge de 3 mois et donc les ratons qui ont subi donc la descendance qui ont subi ce stress on a regardé à l'âge adulte leur comportement de type dépressif dans deux modèles dont un qui s'appelle la nage forcée et puis d'autres également paramètres comme la réactivité à la nouveauté ou la réponse à un environnement aversif alors dans ce modèle ce qui est intéressant vous voyez ici c'est qu'on a finalement regardé le comportement maternel des mères donc vous voyez ici une maman témoin la génération dite F0 la première génération qui a été utilisée témoin chez qui on n'a réalisé aucun stress donc on a pris la descendance mâle et femelle première génération vous voyez ici des individus qui ont subi cette séparation maternelle et ce stress imprédictible et on a regardé ici donc on a évalué le comportement des mamans on a regardé également le comportement de ces animaux de première génération et ensuite on a repris les papas d'accord donc on a repris les mâles qu'on a reproduit avec d'autres femelles qui n'ont été soumises à aucun stress pour générer ici une deuxième génération dite F2 on a regardé ici de la même manière le comportement maternel et puis ici on a également testé le comportement de la descendance et on a fait à nouveau la même chose que précédemment en reprenant les papas et en reprenant des mères des mères témoins non stressées donc j'insiste la transmission se fait par les papas d'accord et non pas les mamans et puis on est allé comme ça jusqu'à la troisième génération et on a regardé le comportement de ces animaux de troisième génération alors juste simplement vous voyez ici un bel exemple ici de dos arqués avec tous les petits ratons ici qui sont en train de téter donc les mères F0 portent moins d'attention à leurs petits et sont plus souvent hors d'unis c'est ce qu'on voit ici les paramètres qu'on regarde elles portent moins d'attention les chats, les tâches moins de dos arqués et puis elles sont également moins présentes pour leurs petits elles sont plus souvent absentes du nid alors premier test qu'on utilise chez l'animal pour mesurer un comportement de type dépressif alors ne me demandez pas vraiment à moi ce qu'est un animal déprimé je ne pourrais pas vous le dire mais bon il y a bien des modèles animaux de la schizophrénie de l'addiction etc mais en tout cas un des tests utilisés à l'heure actuelle dans la dépression je vais continuer un comportement de type dépression chez l'animal c'est un test qu'on dit de port-sol tout un test de nage forcée c'est à dire qu'on met l'animal vous voyez ici dans un cylindre contenant de l'eau et puis l'animal si c'est un stress pour lui donc le seul moyen qu'il a de survivre c'est de de se débattre de nager et en aucun cas de se laisser tomber au fond et dans ce test et dans ce test un animal plus il va se défendre longtemps plus il va réagir longtemps moins il va être moins il va se résigner rapidement moins il va être déprimé plus il va rapidement et plus il va rester dans un état d'immobilité plus il va être résigné et on attribue ça à un état de comportement de type dépressif alors dans ce modèle quand même on a mesuré on a testé des antidépresseurs c'est avec ce genre de modèle qu'on screen des antidépresseurs et en effet la plupart des antidépresseurs ont un effet anti-résignation dans ce modèle là c'était juste pour vous présenter le test utilisé mais vous voyez ici la chose intéressante c'est que quand on regarde le temps ici de flottaison et donc de non-réaction de résignation des animaux on voit que les animaux qui ont été exposés ici et récupérés à la première génération la deuxième génération la troisième génération ce qui est intéressant ici c'est le temps d'inactivité donc le temps passé dans un état résigné associé à la dépression est plus important chez les animaux qui ont été exposés à ce stress à ce stress imprédictible vous voyez ici également qu'on l'observe ici chez les mâles de première génération c'est eux qu'on a pris pour assurer la descendance ultérieure vous voyez également chose intéressante c'est qu'à la deuxième génération c'est un phénotype qu'on observe excusez-moi chez les femelles mais pas les mâles et ici à la troisième génération ça réapparaît chez les femelles et vous voyez ici comment un stress réalisé tout en haut ici de l'arbre généalogique va avoir des répercussions au niveau de la première deuxième et troisième génération sur un comportement ici qu'on attribue à un comportement de type dépression je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a montré également dans un autre test dépression là on suspend les animaux par la queue de la même manière lorsque l'animal reste immobile c'est qu'il est résigné voire déprimé et bien les animaux lorsqu'ils ont été traités avec un antidépresseur et bien on s'est aperçu ici que ça répondait bien aux antidépresseurs et que les animaux stressés ici en F2 notamment lorsqu'ils recevaient un traitement par la désitramine par exemple et bien répondait bien à un antidépresseur d'accord donc on est capable ici de diminuer ce comportement chez les souris dites déprimées avec un antidépresseur je ne vais pas rentrer dans les détails je vais aller directement au résultat on s'est aperçu également que les femelles notamment à la deuxième ou à la troisième génération présentent un déficit de contrôle où on parle d'impulsivité elles ont un comportement qui est plutôt associé à de l'impulsivité perte de contrôle ça également c'est un des tempéraments importants dans la vulnérabilité à développer une addiction et impulsivité comme mesuré chez leur père en première génération donc vous voyez un comportement d'impulsivité qu'on a observé chez les papas de la première génération on est capable de le voir à la deuxième et la troisième génération chez les rats de femelles et juste simplement des gènes qui ont été analysés dans ce modèle et bien on s'est aperçu que l'expression de certains gènes était modifiée dans les spermatozoïdes puisque la transmission ici c'est par le papa je vous le rappelle donc par les cellules ici les spermatozoïdes on a regardé le niveau de méthylation de ces gènes et on s'est aperçu que le stress avait modifié le niveau de méthylation de certains gènes qui sont impliqués notamment dans ces phénomènes épigénétiques ou bien ici dans le stress par exemple donc modifié dans les cellules des spermatozoïdes mais également ici au niveau du cerveau des individus de deuxième génération il y a bien quelque chose qui se transmet via les spermatozoïdes et on retrouve également ces modifications dans le cerveau des petits et dans les générations successives alors un autre exemple chez l'homme on a regardé le promoteur c'est la région qui est promotrice qui intervient beaucoup dans la régulation de l'expression des gènes on a montré par exemple que le promoteur des gènes codant des ARN particuliers qu'on appelle les ARN ribosomos ces ARN ribosomos jouent un rôle important dans la lecture des ARN et la production des protéines on s'est aperçu que ce promoteur de ces gènes était hyperméthylé chez des sujets qui étaient victimes de suicides avec antécédent de maltraitance ou abus sexuel et spécifiquement dans une structure qui s'appelle l'hypocampe et qui est très important dans les processus de mémorisation et d'apprentissage vous voyez qu'on a comparé ici le promoteur de gènes qui codent des molécules très importantes les ARN ribosomos qui servent à produire les protéines et on s'est aperçu qu'ils étaient plutôt hyperméthylés chez les personnes victimes de suicides comparativement ici à une population témoin qui est décédée ici de mort subite et sans aucun antécédent de maltraitance ou abus sexuel alors je vais continuer par vous parler des effets des drogues maintenant sur cet épigénome alors bien sûr fumée de cigarette alcool radiation mais également l'autre exemple qui est souvent cité dans les études d'épigénétique que vous connaissez sûrement c'est le distilben qui a été donné pour prévenir les fausses couches et on sait que ça a entraîné des malformations dans la descendance causées justement par des dérégulations épigénétiques alors les drogues finalement qui modulent autant l'environnement on n'a pas toujours on ne sait pas toujours comment directement ça va modifier tout ce qui se passe dans les cellules mais les drogues l'alcool par exemple il n'y a pas de problème l'alcool va rentrer dans toutes les cellules et puis on a montré récemment que l'alcool justement va avoir un effet très important sur cette protéine qui s'appelle l'histone des acétylases donc une protéine qui va enlever ces groupements acétynes sur les histones qui servent ici à maintenir la structure de l'ADN et puis vous voyez ici un autre exemple la cocaïne et l'amphétamine alors il y a plein de mécanismes intracellulaires on sait notamment que ça passe par des mécanismes de phosphorylation des phosphorylation ou bien encore des mécanismes inconnus qui vont modifier directement cet épigénome donc là également un champ très important à l'heure actuelle c'est d'essayer de mieux comprendre comment les drogues modifient l'expression de certains gènes et de manière qui peut être durable par ces mécanismes épigénétiques vous le savez tous l'addiction une fois qu'on est dépendant d'une substance c'est pour la vie on a du mal à expliquer encore à l'heure actuelle comment on peut rechuter toute période de sa vie comment les drogues arrivent à réactiver des structures cérébrales impliquées dans la rechute réactiver des phénomènes qui vont pousser l'individu à reconsommer les substances et de plus en plus on s'intéresse à ces modifications épigénétiques causées par les drogues et je vais vous montrer des exemples puisque c'est également une piste thérapeutique intéressante de jouer sur ces phénomènes épigénétiques alors assez rapidement on a mis en évidence vraiment très facilement l'effet des drogues sur ces phénomènes épigénétiques et on a repris par exemple les souris agoutis dont je vous ai parlé précédemment avec un gène qui va s'exprimer en fonction du niveau de méthylation et qui va donner une couleur de pelage différente donc ici une étude très récente en 2010 dans un très très bon journal a montré que de faire consommer volontairement de l'alcool à des souris et on leur a donné de l'alcool 10% volontaire de l'eau ou de l'alcool et bien on s'est aperçu que leur donner de l'alcool pendant la gestation ça allait modifier justement l'expression des gènes et on allait modifier la distribution ici la proportion des différentes couleurs des souris qui peuvent être jaunes tachetées ou brunes lorsque les souris on leur a donné de l'alcool pendant la gestation et bien les petits cela modifie la distribution de cette couleur de pelage ça vous montre bien que l'alcool va modifier finalement le niveau de méthylation de ce gène et influer sur la couleur du pelage de ces souris et chose encore plus extraordinaire c'est que lorsqu'on a donné cet alcool mais avant la gestation donc le petit n'a pas du tout été exposé lui-même à cet alcool et bien on a également le même type de modification donc l'alcool a modifié l'épigénome chez la maman et cela s'est également transmis aux petits puisqu'on modifie également de la même manière la distribution de cette couleur du pelage dans la descendance lorsque la maman a été exposée avant de concevoir avant la conception et puis donc ensuite ils ont bien regardé ce gène et ils se sont aperçus qu'effectivement il y a plus de clones on parle de clones hyperméthylés chez les souris qui ont été exposés à l'alcool donc là on démontre très clairement que l'alcool va changer le niveau de méthylation de gène ici qu'on voit très simplement en observant la couleur du pelage des petits alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais les petits bien sûr sont hypotrophes à la naissance quand la maman a consommé de l'alcool et puis on s'est aperçu également qu'il y avait des malformations à savoir vous voyez ici une dysmorphie faciale et puis également même ici ce qu'ils ont observé une absence de lobe interfrontale au niveau du crâne des petits je vais passer assez rapidement on a d'autres exemples chez l'homme qui montrent que l'alcoolisation chronique et là c'est des études une étude qui a été réalisée à l'université du Psala par Georges McElkin qui a montré que dans une région bien particulière du cortex on pouvait avoir l'expression de gènes codant des endorphines qui était augmentée notamment dans certaines régions corticales et que cette augmentation d'expression chez les personnes alcoolo-dépendantes était bien due à un défaut de méthylation au niveau de régions bien particulières que dans ce gène donc ici qu'on a également des exemples chez l'homme et ici c'était des patients alcoolo-dépendants que des gènes qui jouent des rôles très importants des gènes codantes pour des opioïdes endogènes et on sait que les opioïdes endogènes jouent également un rôle très important dans les addictions aux opiaces bien sûr mais également dans l'addiction à l'alcool puisqu'il y a des traitements dans l'addiction à l'alcool justement cible ces systèmes de transmission cuillérgique et bien montre que dans la dépendance à l'alcool vous avez une modification de nombre aux gènes et ça passe par une modification de l'épigène vous voyez qu'on a de nombreux arguments maintenant à la fois dans des modèles animaux et chez l'homme qui montrent que les substances vont moduler cet épigène alors je vais terminer mon discours par quand même une perspective positive quand même c'est que ça a ouvert finalement tout un champ et on s'est dit par exemple au départ quand on s'intéressait à l'alcool l'alcool est une molécule bien particulière qui à différentes autres drogues va rentrer directement dans la cellule modifier l'expression de plein de gènes n'a pas de récepteur très spécifique mais avoir de très nombreux effets notamment génétiques dans une cellule et l'idée finalement de prendre une drogue qui est utilisée actuellement dans le cancer dans différents types de cancers qui module l'expression des gènes et voir ce que ça allait donner lorsqu'on dans la vulnérabilité à l'addiction finalement c'était pas si idiot que ça je vais vous montrer des exemples comme quoi ici on a un nouveau champ de recherche sur des molécules qui justement ciblent ces enzymes impliquées dans le remodage de la chromatine pour traiter l'addiction et alors quand on fait un peu la littérature on s'aperçoit finalement que ce sont également des molécules tellement importantes qui jouent sur l'expression des gènes qu'on a montré des effets intéressants dans différentes maladies et l'inhibition par exemple je vais terminer sur ces enzymes les histones des acétylases qu'on utilisait déjà dans le cancer et bien on s'est aperçu qu'en utilisant ces molécules on pouvait avoir notamment dans des modèles animaux des effets intéressants en termes d'effets antidépresseurs des effets intéressants on s'est aperçu que ça pouvait également booster améliorer les processus de mémorisation et d'apprentissage dans l'addiction également je vais vous donner un exemple et puis d'autres journaux récents montrent un effet intéressant dans certaines maladies neurodégénératives Huntington, Alzheimer, Parkinson etc. alors un des premiers exemples c'est une équipe strasbourgeoise c'est ce qui avait montré ça n'est-ce pas Jean Zwilleur ils avaient montré qu'un rat un des modèles de l'addiction à l'heure actuelle c'est de mettre un rat dans une chambre d'auto-administration et l'animal travaille pour obtenir la drogue on regarde comme ça sa motivation pour obtenir la substance et ils se sont aperçus et bien que vous avez ici des rats qui s'auto-administrent une certaine quantité de cocaïne pendant des sessions de 30 minutes lorsqu'ils injectent à l'animal une molécule qui s'appelle la TSA la tricostatine A qui est justement un inhibiteur de cette histone d'acetylase et bien ils se sont aperçus que ça diminuait la motivation des animaux à consommer de la cocaïne première chose intéressante et puis également un autre modèle dans l'addiction c'est ce qu'on appelle la sensibilisation comportementale aux drogues dans l'addiction ce qui se passe en général c'est qu'on devient très vite tolérant à la substance on augmente les doses pour ressentir les mêmes effets mais dans le même temps se sensibilisent ou des effets sont augmentés avec la prise répétée des substances comme par exemple on pense que la motivation le fait de vouloir consommer ça se sensibilise et ça augmente au fil des prises et ça chez l'animal on le regarde comment dans les effets locomoteurs c'est à dire qu'un animal auquel vous donnez de l'alcool ou ici de la cocaïne tous les jours ce qu'on observe très vite c'est une augmentation de l'activité locomotrice on parle de sensibilisation aux effets locomoteurs de la drogue et ce qui est intéressant c'est un modèle d'addiction pourquoi ? parce qu'une fois que l'animal est sensibilisé vous le reprenez un mois six mois et dans certains cas même un an après il reste sensibilisé c'est à dire qu'à la même dose de drogue ou à une dose même plus faible il va avoir une activité locomotrice très importante et ce qui explique cela c'est que vous avez des neuroadaptations dans le cerveau qui restent présentes même très longtemps après et qui explique que l'individu va réagir différemment aux drogues et vous voyez ici que cet inhibiteur est très intéressant chez les témoins vous voyez ici qu'on a une sensibilisation qui apparaît alors que quand vous traitez les animaux avec cette substance on prévient totalement cette sensibilisation induite par l'injection répétée de cocaïne un autre exemple très très récent mais très intéressant c'est juste pour varier un petit peu vous voyez ici que c'est un micro ARN une petite molécule qui va se fixer sur d'autres ARN et les détruire ou empêcher leur traduction en protéines on s'est aperçu ici que chez des animaux qui étaient exposés de manière chronique à de la cocaïne on avait l'augmentation d'un de ces micro ARN ils l'ont appelé MIR212 et ce qui est intéressant c'est qu'il n'est augmenté significativement que lorsque les animaux consomment volontairement la substance pas quand on leur administre de manière forcée donc le fait de vouloir consommer la substance est important et vous voyez ici ce qui se passe chez ces animaux lorsqu'on injecte un virus qui va surexprimer cette molécule dans leur cerveau vous voyez ici que les animaux chez lesquels on va surexprimer ce petit micro ARN et bien ils vont être de moins en moins motivés pour s'auto-administrer la cocaïne à l'inverse si vous administrez une substance qui va le bloquer un anti-micro ARN vous voyez ici que les animaux se mettent à augmenter leur consommation de cocaïne donc vous voyez qu'en jouant ici sur une toute petite molécule un micro ARN on peut modifier le comportement d'auto-administration d'une drogue puissante comme la cocaïne juste un mot pour vous dire ce que nous utilisons à Amiens nous avons un modèle d'alcoolisation nous rendons les rats alcoolodépendants en les exposant à des vapeurs d'alcool parce que un des problèmes quand on utilise l'alcool c'est que les rongeurs ça aime pas trop l'alcool c'est aversif ça aime pas trop le goût ça aime pas trop l'odeur donc on a du mal à leur faire consommer des niveaux suffisants qui permettent d'atteindre l'intoxication et puis de les rendre vraiment dépendants donc là nous utilisons un système qui avait été développé par Bernard Le Bouris c'est un français ça a été repris maintenant partout dans le monde mais c'est un français qui avait mis au point ce système et ensuite ça avait été repris par Pernod Ricard le centre de recherche Pernod Ricard qui avait utilisé ce modèle donc vous voyez ici quand vous proposez de l'alcool à un rat il va boire très très peu vous lui donnez de l'eau et une solution d'alcool 10% il boit très très peu par contre une fois que vous l'avez mis 4 semaines dans ses enceintes d'inhalation de vapeur d'alcool on l'a exposé en général à 2 voire 3 grammes par litre pendant plusieurs semaines quand vous le sortez des enceintes déjà première chose qui est très intéressant c'est qu'il va développer un syndrome de sevrage et ça c'est un des seuls moyens à l'heure actuelle pour rendre un rat alcoolodépendant c'est d'exposer des vapeurs d'alcool il va développer un syndrome de sevrage mais en plus il va présenter une motivation excessive à consommer de l'alcool vous voyez ici qu'on atteint des niveaux très importants de 8 grammes d'alcool pur par kilo de poids de l'animal si vous faites le rapport par rapport à votre poids vous verrez que c'est assez intéressant en termes de niveau d'exposition et ensuite on les fait travailler pour l'alcool on les met dans des chambres d'autodadministration vous voyez qu'il y a deux leviers ici ils peuvent avoir de l'alcool ou bien de l'autre côté ils ont le choix également avec de l'eau et donc on va mesurer leur motivation pour consommer de l'alcool pendant 30 minutes et on s'est aperçu bien que les rats qui étaient rendus alcoolodépendants alors on a adapté le système parce que bien sûr les patients alcoolodépendants ne sont pas alcoolémie constante 24h sur 24 donc nos animaux également on va leur donner un temps de répit on va les exposer à 1.5 à 2.5 grammes par litre pendant simplement 14h par jour on leur donne 10h de répit ceci pendant plusieurs semaines 3, 4, 7 voire 10 semaines et ensuite on les fait travailler dans ces chambres d'autodadministration et vous voyez ici qu'ils ont une beaucoup plus forte motivation à travailler pour l'alcool on arrive à des niveaux d'intoxication intéressants ici les animaux pendant une session de 30 minutes travaillent beaucoup pour l'alcool et s'intoxiquent on observe des signes d'intoxication dans la cage d'autodadministration c'est un modèle très intéressant on a une dépendance robuste on a un certain nombre de sevrages à l'arrêt une consommation excessive les races mettent à consommer également nuit et jour alors une personne alcoolindépendante peut se relever la nuit pour boire etc dans le modèle on observe une perturbation du cycle intéméral c'est aussi intéressant et puis ce qui est très intéressant c'est que l'animal si vous lui mettez quelque chose de très mauvais dans la solution d'alcool comme de la quinine qui normalement devrait diminuer sa consommation d'alcool il ne va pas diminuer sa consommation d'alcool donc le rat dépendant va continuer à boire de l'alcool mais si vous mettez quelque chose de mauvais dans la solution chose également intéressante si vous associez la consommation d'alcool à un choc électrique normalement très mauvais l'animal dépendant continue à s'auto-administrer de l'alcool donc là vraiment on a l'aspect compulsif dans le modèle les animaux sont vraiment dépendants là ils consomment l'alcool pour ses effets positifs mais également pour se soulager des effets négatifs du sevrage donc on a vraiment un beau modèle ici d'alcoolodépendant chez l'animal bon tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire qu'on a pris il y a deux ans déjà une petite molécule qui s'appelle le butyrate de sodium ou NAB c'est une molécule qui va bloquer justement ces histones des acétylases des enzymes qui enlèvent les groupements acétyl sur ces histones qui servent au roulement de l'ADN donc vous voyez ici ce qui se passe lorsqu'on injecte ici donc vous avez des rats témoins et des rats alcoolodépendants qui travaillent beaucoup plus que les rats témoins lorsqu'on injecte ici pendant deux jours premier jour puis deuxième jour cette molécule par voie intraperitoneale et bien les animaux alcoolodépendants réduisent très fortement leur appui et leur consommation excessive d'alcool alors c'est un phénomène très fugace puisque le lendemain si vous arrêtez le traitement vous voyez ici que ça revient à des niveaux initiaux très rapidement ce qui est intéressant également c'est que l'effet on n'a aucun effet ici sur les rats témoins on a un effet que sur les rats alcoolodépendants ça c'est intéressant vous voyez ici qu'en modifiant l'activité de ces enzymes intervenant dans l'épigénétique on arrive à contrecarrer ici une consommation excessive d'alcool chez des rats alcoolodépendants on s'est demandé si c'était quand même des effets spécifiques etc on a injecté directement par voie intracérébrale la molécule et on a eu le même effet on est en train d'essayer maintenant de savoir dans quelle structure cérébrale précisément on arrive à avoir ces effets de diminution de la motivation à la consommation d'alcool je vais peut-être passer rapidement sur l'anxiété juste deux mots quand même intéressants sur le niveau d'anxiété ça peut intéresser quand même beaucoup de monde ce phénomène d'anxiété vous savez qu'un des facteurs qui précipite souvent la rechute chez un patient c'est bien sûr le renforcement négatif des aspects négatifs du sevrage qui vont pousser l'individu à reconsommer la substance pour se soulager de ses effets négatifs et parmi ces effets négatifs il y a le facteur anxiété et ça chez l'animal on arrive assez bien à le montrer après une alcoolisation chronique ce qui fait que on peut avoir une prédisposition génétique qui va entraîner des niveaux élevés d'anxiété qui vont pousser à la consommation et rendre l'individu vulnérable à consommer ou bien ici vous voyez une anxiété qui se déclenche après l'addiction et on va consommer de l'alcool pour se soulager de cette anxiété induite par les syndromes de sevrage alors juste simplement on sait très bien maintenant on connait très très bien les réseaux d'addiction toutes les structures cérébrales impliquées dans les différentes étapes qui mènent au développement de l'addiction on a vraiment des modèles très précis maintenant qui ont été établis à partir de tout ce qu'on a fait chez l'animal et puis également à partir surtout des études d'imagerie cérébrale chez l'homme et dans l'anxiété on sait très bien par exemple que dans les effets négatifs le renforcement négatif du sevrage il y a une structure très importante qui s'appelle l'amidale basolatérale qui dans notre cerveau est très importante dans le stress l'anxiété les émotions la peur le conditionnement donc dans ce genre d'études sur l'anxiété on s'intéresse beaucoup à cette amidale juste deux tests d'anxiété chez l'animal pour montrer des résultats très intéressants comment on évalue l'anxiété chez l'animal et ça ce sont des tests très très simples utilisés par de très nombreux laboratoires tests très très simples mais qui ont servi à ce qu'on est en clinique maintenant des outils assez efficaces en termes d'anxiolithique un test très simple c'est la croix surélevée vous voyez ici que c'est un labyrinthe qui est surélevé environ 50 cm du sol vous avez deux bras dits ouverts où l'animal peut circuler et voir le vide et puis deux bras dits fermés très protégés où l'animal peut circuler à l'abri de la lumière des prédateurs etc en général l'animal ça préfère l'obscurité et puis longer les murs donc quand un animal est anxieux il va plutôt rester ici dans ses bras fermés et rassurants quand un animal est très peu anxieux il va explorer les bras ouverts exposer aux prédateurs à la lumière et également au vide donc finalement c'est très simple plus l'animal va passer du temps dans ses bras ouverts exposés moins il va être anxieux autre test c'est la boîte noire et blanche on a deux compartiments un noir et un blanc et plus l'animal va passer du temps dans ce comportement exposé, éclairé moins il va être anxieux voilà deux petits tests où on arrive à mesurer le niveau d'anxiété d'un animal alors chose très intéressante c'est que pendant le sevrage à l'alcool on s'est aperçu et bien qu'on arrive à mettre en évidence de manière très facile ici que les animaux pendant le sevrage à l'alcool vont diminuer leur exploration ici du bras ouvert ou vont aller moins souvent dans le compartiment éclairé ici c'est ce que vous voyez ici la case verte ils sont dans un dans une période de sevrage et le sevrage alcoolique et bien ça augmente leur niveau d'anxiété ça se traduit tout de suite dans ces tests où les animaux vont passer moins de temps dans les bras exposés et vous voyez ici qu'un traitement par cette molécule la tricostatine A dont j'ai parlé précédemment et bien va s'opposer à cette anxiété du sevrage dans les deux tests c'est très joli comme résultat ce sont des américains qui ont montré ça et vous voyez ici que cette tricostatine A peut prévenir totalement l'anxiété du sevrage et cette tricostatine A c'est également un inhibiteur de ces histones des acétylases alors justement dans l'amidale de ces animaux et pendant le sevrage à l'alcool on s'est aperçu que vous voyez qu'il y a une augmentation de cette activité de cette enzyme et tout l'intérêt ici c'est de bloquer cette superactivation par ce type de molécules comme la TSA ou le sodium butyrate que je vous ai montré précédemment alors un enjeu à l'heure actuelle c'est de mieux comprendre où ça se passe dans le cerveau bon là c'est dans l'amidale dans l'amidale centrale mais également ce dont je ne vous ai pas parlé c'est qu'il existe donc une multitude d'enzymes et de variants ces histones de l'acétylase il en existe toute une famille donc l'enjeu c'est d'essayer de comprendre quels enzymes seraient plus particulièrement impliquées dans ce que l'on observe ici et puis l'enjeu ultime ça serait d'avoir des inhibiteurs spécifiques de tel ou tel enzyme ce qu'on cherche ici c'est d'être de plus en plus spécifique et vous voyez ici que dans le cerveau de ces animaux dans l'amidale centrale et bien on observe ici pendant le sevrage une augmentation excusez-moi de l'ARN messager qui code cette histone de l'acétylase de type 2 j'ai bientôt terminé et regardez ici un autre type d'histone des acétylases l'histone des acétylases 4 vous voyez ici que par contre on n'a pas d'augmentation d'expression vous voyez ici qu'on a pendant le sevrage alcoolique c'était juste pour vous montrer un exemple une histone des acétylases dont l'expression est augmentée dans l'amidale centrale et quand on regarde en aval les niveaux d'acétylation des histones ils ont analysé ici l'histone H3 et H4 là aussi il existe plusieurs types d'histones vous voyez ici qu'on observe des niveaux différents d'acétylation de ces histones H3 et H4 et l'hypothèse finalement ici dans tout ce projet j'en aurais fini avec l'anxiété on sait que la prise aiguë d'alcool a des effets anxiolytiques si il y a des individus qui consomment de l'alcool qui sont amenés à consommer de l'alcool c'est bien pour ressentir dans certaines mesures des effets anxiolytiques et on sait que ces effets anxiolytiques de l'alcool et bien passent ici par une je vous l'ai montré tout à l'heure l'alcoolisation aiguë diminue l'activité de ces histones des acétylases et on sait que ça joue sur l'expression d'un gène très important dans l'anxiété qui s'appelle le neuropéptide Y donc les effets anxiolytiques de l'alcool il a été montré que ça passe en partie par une action sur ces histones des acétylases et vous voyez ici que dans le sevrage on a une augmentation de l'anxiété du sevrage que l'on peut combattre ici en fait bloquer en s'opposant à cette augmentation de l'activité de l'histones acétylases en ramenant ici vers un niveau normal d'acétylation qui va bloquer cette anxiété et peut-être s'opposer à la prise d'alcool quelques minutes maintenant pour vous parler d'un champ de recherche très important et puis ces recherches à l'heure actuelle sont menées à Poitiers dans le laboratoire de Mohamed Jaber avec Marcello Solinas finalement une autre idée je vous ai montré des exemples comme quoi on pouvait peut-être traiter pharmacologiquement ici des animaux pour influer sur l'addiction et maintenant l'autre idée phare c'est de jouer sur le milieu et finalement les premières études se sont intéressées à un effet positif ici c'est l'enrichissement du milieu parce que vous savez que dans les animaux de laboratoire en général ils ne sont pas trop élevés dans des conditions hyper stimulantes et au moins tout aussi sympathiques que celle qui est montrée ici donc l'idée c'était de modifier l'environnement pour voir comment on pouvait influencer sur la vulnérabilité à l'addiction alors ça c'est une idée très ancienne puisque pour aller vite mais sans vous rappeler que Donald Hebb il y a très longtemps il avait fabriqué comme ça dans une armoire un labyrinthe avec des niveaux d'activité très importants pour les animaux et il s'était aperçu que les animaux qui étaient élevés dans ce type d'armoire dans des labyrinthes ils pouvaient réaliser de nombreuses activités ils étaient stimulés ils étaient également élevés en groupe donc avec beaucoup d'interactions sociales il s'était aperçu que ces animaux lorsqu'ils les analysaient dans des tests d'apprentissage et de mémorisation ici dans des choses très simples comme un labyrinthe et bien les animaux qui étaient élevés dans un milieu enrichi étaient beaucoup plus performants dans ce genre de tests et ensuite on s'est aperçu plus tard qu'effectivement les animaux qui sont stimulés ou dans un environnement enrichi ça va modifier de manière très importante des phénomènes au niveau du système nerveux qu'on appelle la plasticité cérébrale c'est l'efficacité de transmission entre les neurones et même voire même on influence la morphologie des neurones s'il y a bien un organe qui est plastique et ça on le sait depuis très longtemps c'est bien le cerveau qui va s'adapter à l'environnement et ici un niveau de stimulation donc là vous voyez comment l'environnement va modifier des mécanismes qui se passent dans le cerveau et notamment en termes d'activité entre les neurones de morphologie des neurones qui peuvent jouer sur les capacités d'apprentissage et de mémorisation des individus donc finalement c'est une idée assez ancienne d'enrichir le milieu mais l'idée plus récente d'essayer de s'en servir comme moyen d'intervention dans la diction alors je vais aller brièvement dans les résultats de cette équipe assez simplement ils ont montré deux choses ils ont montré que des animaux qui ont tendance à s'auto-administrer des quantités importantes de drogue et ici ils ont travaillé avec de la cocaïne chez la souris ils ont montré que si ces animaux une fois qu'ils avaient atteint un certain niveau de consommation de substances si vous ensuite vous les mettez dans un environnement enrichi cela diminue fortement leur motivation ou leur comportement d'auto-administration de drogue je ne vais pas rentrer dans les détails des tests mais le test dont je vous ai parlé tout à l'heure la sensibilisation ils se sont aperçus qu'en milieu enrichi et bien si au départ les animaux sont élevés pareil et présentent la même motivation la même sensibilité à la cocaïne vous voyez qu'après une fois avoir passé un certain temps en milieu enrichi on diminue fortement leur sensibilisation à la cocaïne dans un autre thèse qui s'appelle la préférence de place où on mesure le fait que l'animal retourne préférentiellement dans un environnement où il a reçu la cocaïne lorsque les animaux sont élevés dans un milieu enrichi comparativement à un milieu standard ici en noir vous voyez ici qu'on a un score de préférence élevé dans un milieu standard les souris vont préférer l'environnement où il y a eu la cocaïne par contre après un certain temps dans le milieu enrichi vous voyez que les animaux ici en blanc ne vont plus présenter de préférence pour l'environnement associé à la cocaïne et chose intéressante ils ont même été capable de montrer dans ce modèle le phénomène de rechute c'est à dire lorsque vous réinjectez de la cocaïne vous voyez que les animaux enlevés dans un niveau standard vont présenter à nouveau ce comportement de recherche de cocaïne dans l'environnement où ils recevaient de la cocaïne alors que ce comportement était éteint auparavant et dans le milieu enrichi vous voyez qu'on prévient totalement la rechute chose très intéressante donc pour la première fois on a montré que changer l'environnement des individus pouvait modifier leur appétence pour une drogue comme la cocaïne je ne vais pas rentrer dans les détails mais ils ont montré des choses très intéressantes au niveau de structures cérébrales impliquées dans l'addiction et ils ont associé ça à une moindre réponse au niveau de l'expression ici de gènes qui nous permet de voir l'activation de ces structures ils ont montré que les structures qui sont normalement fortement réactivées pendant l'addiction et pendant les rechutes sont beaucoup moins activées chez les animaux qui ont été élevés dans un milieu enrichi vous voyez qu'il y a également un substrat neurobiologique on comprend un peu ce qui se passe dans le cerveau et qui explique qu'ils vont être moins motivés pour consommer la substance ils ont montré également ça pour l'héroïne et ici dans le modèle dont je vous ai parlé précédemment c'est un modèle où l'animal va travailler pour obtenir la substance donc on voit vraiment sa motivation et effectivement lorsque les animaux sont élevés en milieu enrichi ils présentent une moins grande susceptibilité à la rechute induite par la cocaïne ou même par le stress ça c'est intéressant vous voyez que l'environnement enrichi va prévenir la rechute induite par la drogue elle-même ou bien par le stress je ne vais pas rentrer dans les détails mais juste pour vous dire chose également très intéressante l'idée c'était de se dire bon bien voilà une fois que l'addiction ou le comportement de type addictif était installé l'élevage en milieu enrichi va diminuer ce comportement ne peut-on pas prévenir ce comportement si on élève dès le départ les animaux dans un milieu enrichi donc l'idée c'est de traiter ces animaux dans des milieux enrichis dès leur période de l'adolescence à un moment justement où le cerveau est très plastique et ils se sont aperçus qu'effectivement les animaux qui étaient exposés précocement dans leur vie à ce type de milieu avaient moins de vulnérabilité présente une vulnérabilité plus faible à ici aux effets récompensants de l'héroïne par exemple et le nombre d'études a explosé dans ce domaine sur l'environnement enrichi donc vous voyez ici un peu le genre de jouets qu'on est amené à donner aux souris des roues ils peuvent tourner dans des roues aller dans des labyrinthes ici donc c'est un peu embêtant pour le chercheur qui doit justifier le fait d'aller chez le roi Berlin ou etc. pour acheter des jouets pour ses souris mais bon juste pour résumer un peu tout ce qui se passe dans l'addiction vulnérabilité à l'addiction c'est associé à certains paramètres donc la prise de risque le stress au niveau comportement il y a de l'anxiété comorbidité il y a de la dépression des déficits cognitifs une réponse augmentée à certaines substances au niveau de la neurobiologie il y a plein de perturbations dans l'addiction une activité de l'axe du stress qui est modifiée de la neurogénèse etc. et tous les paramètres quand on les a pris un par un et qu'on a regardé ce qui se passait avec le milieu enrichi on a plutôt l'impression que c'était donc un facteur protecteur et que ça s'opposait justement à tout ce qui était déréglé dans l'addiction c'est-à-dire vous voyez on arrive à diminuer l'anxiété en exposant les animaux dans un milieu enrichi diminuer le comportement de type dépressif les déficits cognitifs ça aussi c'est également intéressant les déficits de mémorisation le fait d'élever de stimuler des individus et pendant leur développement justement ce n'est pas une idée reçue de fortement stimuler le cerveau finalement il est plastique il ne demande que ça il demande à être stimulé surtout pendant le développement et bien on s'est aperçu que ça a diminué ça avait vraiment l'effet inverse de ce qui se produisait pendant l'addiction en termes de ici réponse aux substances je vous l'ai montré précédemment ou bien ici réactivité de l'acte du stress etc. et puis quand on a fait plein de dosages neurochimiques dans le cerveau des animaux qui étaient exposés à ces environnements enrichis on s'est aperçu que ça perturbait tous les systèmes de neurotransmission donc on a bien vraiment un effet très fort de l'environnement sur des processus neurochimiques neurobiologiques qui seraient à l'origine ici de l'effet positif dans l'addiction je vais terminer par 3-4 diapositives j'en aurai fini avec avec ça je vais vous c'est un exemple classique que j'aime bien donner pendant mes cours sur l'addiction c'est vous montrer un bel exemple d'interaction entre les facteurs génétiques les facteurs génétiques pour épigénétiques et environnementaux alors je vous ai ici mis ma diapositive favorite c'est résumé ce sont résumés tous les facteurs de vulnérabilité impliqués dans l'addiction alors vous savez que il y a des facteurs génétiques qui pèsent un poids très important la variance du risque elle est d'à peu près 40 à 60% donc il y a un poids très important de la génétique mais je vous rappelle qu'on n'a pas des gènes de l'alcoolisme on a des facteurs génétiques qui augmentent la vulnérabilité c'est pas parce qu'on a ces gènes qu'on va devenir dépendant et on peut devenir dépendant sans avoir ces gènes de vulnérabilité des facteurs génétiques qui expliquent tout simplement qu'on va métaboliser avoir des différences dans la tolérance à l'alcool par exemple on ne va pas être sensible pareil aux effets positifs stimulant des drogues et ça, ça peut expliquer pourquoi on peut être plus ou moins vulnérable à l'addiction et puis j'ai rajouté ici ce fameux contexte épigénétique sur lequel vient la drogue ou bien qu'il va être modifié avant que la drogue n'arrive et puis tous les autres paramètres sont essentiellement des paramètres environnementaux c'est là qu'intervient l'interaction gène-environnement avec environnement social familial je pense qu'on en a parlé un peu tout à l'heure la drogue elle-même son coût son efficacité sa disponibilité le stress le stress est un facteur important pour déclencher des consommations également très important dans le cadre des rechutes et puis également on a associé la vulnérabilité à l'addiction avec des traits avec la personnalité des individus ou des traits de tempérament alors le classique c'est l'impulsivité dont j'ai parlé tout à l'heure la prise de risque la recherche de sensations alors là on est beaucoup embêté parce que chez les jeunes à l'heure actuelle qui ont tendance à s'alcooliser de manière massive c'est une des caractéristiques normales physiologiques chez les jeunes c'est d'expérimenter des choses nouvelles dans leur environnement dont les substances et puis ils ont leur cerveau n'est pas mature jusqu'à 20 ans c'est un des problèmes justement le cortex préfrontal n'est pas encore mature et ça c'est normal et ça va favoriser ce type de comportement d'un plus impulsif recherche de sensations à réactivité au stress ce qui m'amène à vous parler également de périodes précoces et nous au laboratoire on travaille beaucoup là dessus à savoir comment une exposition précoce à l'alcool in utero ou bien ces hyperalcoolisations pendant l'adolescence pourraient rendre ces individus plus vulnérables à l'indépendance plus tard juste pour vous donner un exemple et je vais terminer avec ça de très nombreuses études ont été réalisées jusqu'à présent des études d'imagerie cérébrale chez l'homme chez des patients dépendants aux différentes substances et on s'est aperçu de quoi donc j'ai vraiment pris un exemple je ne vous dis pas qu'on a élucidé le mécanisme de l'addiction loin de là je vous donne un exemple qui est assez intéressant puisqu'on a montré des choses à la fois chez l'homme et chez l'animal des choses un peu concordantes on s'est aperçu que chez les individus dépendants ici à gauche oui ici que plus c'est rouge plus ici ce qu'on mesure c'est le taux de récepteur D2 de la dopamine un des récepteurs de la dopamine la dopamine s'implique dans le plaisir dans l'addiction mais dans des phénomènes beaucoup plus complexes que simplement la sensation de plaisir on s'est aperçu que les individus qui étaient dépendants ici à droite les témoins sont à gauche on voit ici ça s'allume beaucoup moins en rouge ici ça vous indique simplement qu'il y a beaucoup moins de récepteurs D2 de la dopamine donc finalement ce qu'on a constaté c'est que chez les individus qui étaient dépendants on observait moins de ce récepteur D2 de la dopamine dans une structure très fortement impliquée dans l'addiction qui est le striatum et finalement l'idée c'est que il y aurait moins de récepteurs D2 chez certains individus et donc on aurait tendance à boire plus d'alcool pour compenser ce déficit en récepteurs D2 l'alcool par exemple ou les autres substances vont libérer plus de dopamine la dopamine va activer le peu de récepteurs D2 qui est là et on a un moyen de compenser ce déficit en récepteurs D2 alors là le problème de cette étude c'est que bien sûr on prend des témoins on prend des personnes dépendantes on ne sait pas s'ils avaient moins de récepteurs D2 avant de devenir indépendants ou si c'est parce qu'ils ont consommé les substances qu'ils ont eu moins de récepteurs D2 par la suite mais bon justement ce qui est intéressant c'est qu'on a utilisé ici par exemple non pas de la cocaïne parce que ce serait peut-être pas très éthique de donner de la cocaïne à des patients mais on a utilisé le méthylphénidate pour se donner bonne conscience qui a exactement le même effet que la cocaïne qui a exactement le même effet que la cocaïne et on s'est aperçu ici en suivant le taux de récepteurs D2 de la dopamine chez des individus témoins donc non dépendants que les individus qui avaient le plus de récepteurs D2 ressentaient un effet déplaisant à recevoir disons de la cocaïne ou du méthylphénidate alors que ceux qui avaient le moins de récepteurs D2 ressentaient le plus d'effets plaisants d'insubstance donc vous voyez ici l'idée c'est que un faible taux de récepteurs D2 dans le striatum serait plutôt un facteur de vulnérabilité on serait amené à ressentir plus ces effets plaisants et on serait plus vulnérable à devenir dépendant à la substance donc finalement ce que je vous montrais précédemment c'était plutôt un facteur de vulnérabilité on aurait moins de récepteurs D2 ce qui nous rendrait plus vulnérable à devenir dépendant du type sens alors ça c'est aussi intéressant puisque chez l'animal on a voulu regarder ce qui se passait on lui a injecté dans son cerveau à l'animal un virus qui surexprime ce récepteur D2 et on s'est aperçu de quoi ? assez simplement on lui a injecté directement dans le striatum justement un virus qui va surexprimer ce récepteur D2 on s'est aperçu de quoi ? plus ce récepteur D2 était exprimé moins la consommation d'alcool était importante vous voyez que c'est un effet transitoire ici puisque le récepteur D2 l'antivirus ici va avoir un effet transitoire la surexpression qu'on obtient ici diminue dans le temps vous voyez que c'est corrobé également c'est corrélé inversement corrélé ici à la consommation d'alcool donc plus le virus est exprimé moins l'animal consomme d'alcool donc vous voyez également qu'on peut également intervenir ici sur ce récepteur D2 et modifier la proportion des animaux à consommer ici d'alcool ma dernière diapositive un autre exemple très intéressant qui va vous montrer l'interaction entre nos gènes voire l'épigénétique ici et la vulnérabilité à l'addiction ce sont des études ici j'ai pris un exemple où on a montré ça en fait ça fait assez longtemps en 2002 chez le sein on a regardé quoi ? on a regardé toujours le taux de ces récepteurs D2 chez des animaux des singes donc également qui vivent en société avec un individu qui va devenir dominant dans le groupe et des autres qui vont rester subordonnés on s'est aperçu de quoi ? en fonction de son rang social et bien on s'est aperçu que cela allait modifier le taux de récepteur D2 qui allait lui-même modifier la propension à s'auto-administrer de la cocaïne alors l'exemple il est là on prend un individu qui est élevé isolément donc tout seul vous voyez qu'on a un certain taux de récepteur D2 qui n'est pas très élevé on le met dans un groupe avec plusieurs singes et ce singe devient dominant il a de la chance plus on est dominant moins on est stressé normalement je ne sais pas on pourra en discuter également mais vous voyez ce qui se passe dans son cerveau et notamment dans son striatum c'est que on va avoir ici un effet hiérarchie sociale sur le taux de récepteur D2 à l'inverse vous prenez un même individu pareil qui était élevé isolément vous le mettez en groupe et lui il va rester en bas de l'échelle vous voyez que le taux de récepteur D2 n'est pas modifié mais ce qui est intéressant c'est que quand vous les mettez en situation d'auto-administration de cocaïne ici les animaux travaillent pour obtenir la cocaïne on regarde leur motivation à consommer de la cocaïne on s'est aperçu de quoi ? et bien que ce sont surtout les animaux en bas de l'échelle stressés dont le récepteur D2 n'avait pas bougé qui deviennent qui sont vulnérables à l'auto-administration de cocaïne alors que les singes ici qui ont une position ici de stress moindre avec plus de récepteurs D2 c'est un facteur ici protecteur qui explique au moins en partie pourquoi ils ont moins tendance à s'auto-administrer de la cocaïne donc simplement un bel exemple ici où on a pris des individus qui peuvent exprimer plus ou moins de récepteurs D2 les facteurs génétiques épigénétiques ici puisque modification de la classe sociale ou de l'environnement va jouer sur l'expression d'un récepteur interaction GED environnement qui se répercute par une modification de la vulnérabilité à s'auto-administrer de la cocaïne donc au total voilà un peu un aperçu de ce qu'on sait à l'heure actuelle sur les mécanismes épigénétiques alors finalement je pense qu'on en est maintenant arrivé à un niveau supérieur de complexité vous voyez qu'on avait on travaillait jusqu'à présent sur la séquence d'ADN avec des mutations qui vont entraîner des choses etc mais c'était vraiment la pointe de l'iceberg la pointe émergée de l'iceberg mais finalement il y a un domaine encore très largement méconnu qui sont toutes ces variations dites épigénétiques qui vont pondérer ce patrimoine génétique et qui ont une incidence exceptionnellement importante en termes de physiopathologie de comportement de maladie etc maintenant tout l'enjeu c'est de démontrer les parts et les influences respectives de ces différentes composantes voire même d'autres composantes qu'on n'a pas encore identifiées je vous remercie de votre attention merci beaucoup professeur Nassila je vais faire quelques commentaires avant de laisser la parole à la salle puisque il faut que je justifie mon salaire de chef et ma diminution de tendance à la cocaïne et mon augmentation de mes récepteurs D2 merci d'avoir participé évidemment à l'augmentation de notre plasticité cérébral puisque ce qu'on doit bien comprendre si j'ai bien saisi c'est qu'on n'est pas en train de parler de génétique mais bien d'épigénétique et c'est là tout l'enjeu de ce que vous dites dans cette interaction entre le gène et l'environnement on est véritablement dans un système qui est à l'interface et qui est donc manifestement non pas quelque chose qui va modifier notre génome comme les radiations auraient pu le faire et du coup ne proposer par les radiations par exemple une mutation qui pourrait guère dépasser une génération mais véritablement des choses qui vont être au-delà de la génération de plusieurs générations juste parce que en fait les gènes ne peuvent s'exprimer s'ils n'ont pas d'environnement alors vous avez très clairement je pense bien vous nous avez bien conforté dans l'idée qu'aujourd'hui le dogme du noyau le dogme de l'ADN est terminé c'est fini bienvenue à Gattaca on n'est plus du tout là-dedans on l'avait un peu compris avec la brebis d'Oli qui a eu autant de mal à être à être comment dire cloné puisqu'on avait bien compris bon déjà en termes psychopathologiques nous psychiatres et addictologues on avait bien compris que le système environnemental dans lequel on vivait avait une influence sur notre fonction mais la génétique nous y avait aidé puisqu'on n'arrivait pas à cloner puisqu'on a enfin compris que l'environnement cytoplasmique ne serait-ce que cela et même l'environnement autour de l'ADN du fonctionnement du noyau ne permettait pas de faire du clonage aussi simplement et qu'il fallait évidemment un environnement pour y parvenir et là vous nous le vous nous le dites très clairement c'est ce mécanisme-là de l'épigénération le génome de l'épigénétique est fondamental alors j'ai remarqué d'abord des choses qui sont à la fois très rassurantes et qui nous ouvrent beaucoup de perspectives thérapeutiques mais en même temps très inquiétantes par exemple l'influence sur plusieurs générations d'une famine l'influence comme je vous disais tout à l'heure sur plusieurs générations des modifications statistiques du cancer du sein chez les femmes japonaises qui arrivaient aux Etats-Unis se retrouvent avec des statistiques qui sont prêches des femmes américaines et donc on est véritablement dans le monde de l'épigénétique ce qui est plutôt rassurant d'un autre côté c'est que c'est que manger du brocoli va nous protéger notre prostate alors je voudrais savoir que donnez-vous à manger à ces souris qui ont un si beau pelage ça m'intéresse aussi les questions que vous nous que vous m'avez fait poser puisque vous savez nous aussi nous sommes intéressés à l'exposition prénatale à l'alcool ce que nous croyons finalement être une toxicité directe s'avérerait plutôt quelque chose de l'ordre de l'épigénétique et donc c'est peut-être là-dessus que je vous demanderai de me répondre mais au-delà de ça on ne peut que qu'être en grande interrogation quand vous parlez du stress précoce des carences affectives précoces on ne peut pas faire autrement que de penser aux pathologies psychiatriques troubles de personnalité l'état limite qui on le sait sont des pathologies très fixées et là on se dit que finalement on a peut-être la chance d'avoir également un psychisme ou un cortex qui peut-être serait également un phénomène de contrôle puisque dans toutes ces personnes qui ont subi des carences affectives précoces il n'y a pas que des états limites il y a aussi des grands névrosés qui par le biais de la thérapie ont cette capacité à se modifier mais d'un autre côté vous me coupez l'herbe sous le pied en me disant que ma plasticité cérébrale me permet de bénéficier de ma thérapie et non pas seulement de mon psychisme je pense que Freud aurait été enchanté de votre propos puisque en bon neurophysiologiste il croyait au substratum anatomique du fonctionnement de l'appareil psychique alors j'avais l'intention de dire à la suite de vos recherches sur alcool histone des acétylases et surtout sur le NAB le sodium butyrable de sodium merci j'avais envie de dire et à part ça on ne veut pas défendre la recherche fondable manifestement la recherche fondamentale est l'avenir d'une certaine partie de la dictologie puisque vous en arrivez à trouver des molécules qui vont nous aider véritablement à peut-être un jour arriver à fabriquer un traitement qui nous sortira de alors au sens large de recommencer à être addict ou bien qui vont nous aider peut-être à ne pas tomber dans la dépendance sur certains produits et vous répondez à cela parfaitement L'U-Einstein c'est bel et bien une personne qui rencontre siffler une personne qui rencontre un produit dans un contexte socio-environnemental et on ne savait pas combien le contexte socio-environnemental allait avoir cette influence épigénétique donc des pistes énormes même si le phénomène est fugace vous l'avez bien dit des pistes énormes qui vont je crois nous apporter énormément enfin jouer sur le milieu on en a parlé tout à l'heure en introduction effectivement améliorer le milieu modifier l'environnement a une influence et c'est finalement la théorie des jésuites se vérifie les ados il faut les occuper pour qu'ils arrêtent de nous emmerder alors je le disais à la fois très rassurant et très inquiétant très inquiétant parce que vous l'avez dit vous même finalement qui a bu boira j'ai été dépendant un jour je serai dépendant toujours ça nous ferme la porte à la gestion contrôlée par exemple mais on sait bien et vous avez été suffisamment ouvert pour nous montrer qu'il y a d'autres facteurs environnement c'est la dernière partie de l'iceberg qui est là et qui n'est pas encore explorée et donc à ce titre je crois que tout est ouvert pour y réfléchir un petit commentaire de l'essai par exemple alors première chose alors malheureusement je n'ai pas noté tous les points que vous avez sous le dit première chose c'est vrai que là je vous montre je pense on est vraiment à un stade très préliminaire de recherche fondamentale sur l'épigénétique et l'addiction il faut savoir que comme toujours on utilise on est tributaire des molécules à notre disposition donc là par exemple je vous ai parlé du butyradosiodium un gros problème c'est qu'il va agir sur toutes les isoformes des enzymes dont je vous ai parlé précédemment un peu partout dans le cerveau etc etc donc là sur nos projets actuels on travaille avec des chimistes qui nous synthétisent des molécules qui seraient spécifiques de certaines isoformes qui seraient présentes à des endroits spécifiques du cerveau et qui seraient intéressantes pour nous en termes d'addiction je pense que là en termes d'épigénétique on est vraiment très très loin d'avoir tout compris je vous ai vraiment présenté je pense en termes d'addiction si je me concentre sur l'addiction de savoir ce qui se passe en termes d'effet des substances sur l'épigénome on a ouvert des portes et on commence à comprendre un peu mieux et ce qu'on aime beaucoup ici c'est que une note très positive quand même c'est que c'est très dynamique on a dépassé le stade d'une mutation avec des phénomènes irréversibles etc. et si l'environnement va pouvoir agir comme un facteur bénéfique et contrecarrer les effets des substances très dynamique un autre point également quand même puisque juste pour vous parler d'une chose dont je n'ai pas parlé c'est que on a également exposé nos animaux pendant la gestion à de l'alcool et on s'est aperçu à notre grande surprise et on ne s'y attendait pas que dans le cerveau de la descendance on avait énormément de modifications d'expressions de protéines dans le cerveau et le problème c'est que c'est très durable c'est à dire qu'au départ on a constaté que quand l'animal était bien adulte c'est à dire deux mois et demi à trois mois après sa dernière exposition à l'alcool pendant la lactation puisque dans notre modèle on laisse également accès à l'alcool à la maman pendant la période de lactation donc le petit est également exposé via le lait maternel très longtemps après on a trouvé des modifications d'expression génique et d'amplitude très forte et on ne comprenait pas pourquoi ce qu'il faut savoir c'est que les protéines dont on parle en général elles ont une durée de vie très courte donc comment expliquer qu'une substance va modifier comme ça à si long terme le fonctionnement du cerveau etc. on comprend un peu mieux parce que ça modifie son architecture mais surtout je pense que l'épigénétique est là pour laisser une empreinte un nouveau code qui va modifier à très long terme ces protéines et ça je pense que c'était un peu un peu inattendu on va peut-être laisser la parole à la salle est-ce que vous avez des questions des micros sont en train de circuler n'hésitez pas vraiment à poser n'importe quel type de question parce que j'avoue que j'étais un peu rapide sur certains aspects c'est vrai qu'on ne peut pas parler de génétique sans parler de moléculaire de molécules de protéines d'ARN etc. Madame Je travaille dans la prévention auprès des étudiants et donc j'aurais aimé avoir votre avis sur comment prévenir comment les sensibiliser à ces problèmes d'alcool et donc de ne pas tomber dans des futures addictions Je peux dire deux mots C'est à vous Je peux dire deux mots Je me sens un petit flottement C'est vous avec l'orateur Michael Allez-y largement Alors je ne vais pas vous proposer de solution puisque sinon il y a longtemps que je serai peut-être au moins dans un ministère je ne sais pas Alors non quelques pistes quand même Il faut déjà je pense mieux les informer du méfait de l'alcoolisation pour leur santé parce que quand vous discutez je vais souvent dans des établissements scolaires ça va du primaire au collège au lycée aux étudiants bien sûr qu'on voit tous les jours aux étudiants en médecine en pharmacie qui devraient bien être informés du problème et bien on peut s'apercevoir tous les jours qu'ils sont ils sont vraiment inconscients des effets en termes de dommages sanitaires à long terme des conduites dangereuses d'hyper-alcoolisation tous les jours j'ai des élèves qui m'expliquent que non une ivresse je ne vois pas où est le problème alors la sécurité routière à mon avis je ne sais pas si c'est le bon bout parce que plus on en discute plus on s'aperçoit qu'ils sont conscients du problème ils vont mettre leur vie en danger etc mais par exemple quand on leur parle de leur santé avez-vous une idée du risque que ça vous amène en termes de maladie d'addiction ultérieure pour eux ça ne pose aucun problème je peux avoir nous on fait des zinzins en Picardie je ne sais pas ce que vous faites dans le Nord Pas-de-Calais mais les étudiants font des zinzins donc on y va le jeudi on y va le vendredi on peut peut-être y aller le samedi le dimanche on récupère et le lundi on effraie pas de problème notre cerveau est impeccable et quand je leur présente moi des résultats d'études d'imagerie cérébrale ou de performances cognitives chez des jeunes qui sont soumis à ces qui s'adonnent à ces hyperalcoolisations on arrive à mettre en évidence assez facilement des déficits chose inquiétante les déficits sont plus importants chez les filles et puis chose également dont on vient de s'apercevoir mais même si on s'y attendait mais fallait-il encore le montrer que c'est vraiment cette hyperalcoolisation ce binge drinking c'est-à-dire la rapidité avec lesquelles les jeunes boivent l'alcool quand vous prenez des groupes des groupes de jeunes que vous comparez leur leur type de consommation vous allez voir un groupe qui va avoir un certain niveau de consommation quantitativement d'alcool qui va boire une certaine quantité en un certain laps de temps vous prenez un autre groupe mais qui lui aura bu la même quantité mais en un temps beaucoup plus court et c'est sur ce groupe là qu'on va mettre en évidence le plus facilement les déficits cognitifs vous voyez là il y a un message important en termes de prévention alors bien sûr moi je suis président d'une tasque force je suis bien placé pour le savoir en aucun cas on va interdire la consommation d'alcool chez les jeunes c'est pas du tout c'est pas du tout le bon moyen d'intervenir mais quand même leur présenter les choses sur la dangerosité de boire rapidement d'atteindre très rapidement des niveaux d'alcool émis élevés pour le cerveau on sait que je vous ai dit tout à l'heure un cerveau ça mature jusqu'à l'âge de 20 ans on sait que on a bien montré chez l'animal qu'un cerveau adolescent ou jeune était deux à deux fois plus et demi plus sensible aux effets toxiques de l'alcool c'est à dire vous allez tuer deux fois et demi plus de neurones chez un individu jeune et puis une chose inquiétante également qu'il faut y travailler je pense et le rendre accessible à un large public c'est que l'idée de commencer tôt est vraiment un facteur un mauvais facteur par contre un bon facteur prédictif de continuer à avoir des hyperalcoolisations ou d'être plus vulnérable à une addiction ultérieurement donc là il y a deux choses c'est pas une interdiction totale mais c'est boire au moins qu'on fasse passer ces messages là boire moins quand même c'est mieux et surtout moins rapidement et essayer de retarder au maximum les premières initiations avec la consommation d'alcool voilà quelques conseils vraiment basiques mais qui me semblent moi être importants quand on parle avec les jeunes alors bien sûr je ne donne pas les pistes en prévention c'est bien sûr impliquer les parents il faut parler d'alcool il faut mieux former les professionnels sensibiliser les enseignants et rendre les parents beaucoup plus actifs dans cette prévention et puis voilà prendre conscience peut-être qu'il serait bon à l'heure actuelle de parler de la consommation d'alcool avec ses enfants et pas apprendre au dernier moment qu'il faut aller le chercher aux urgences puisque nous enfin moi je suis sollicité très régulièrement par les urgentistes à Amiens qui sont débordés par des petites je dis des petites parce que c'est encore plus choquant quand ce sont des filles de 13 ans qui sont à 3 grammes par litre d'alcool de sang voilà et après à qui il faut faire de la prévention expliquer aux parents etc etc donc voilà peut-être que la piste moi je ne sais pas bien comment faire peut-être que vous dans le mode pas de calé vous avez des pistes mais à faire de la prévention et accéder je sais au combien c'est difficile de convaincre les parents d'être actifs dans cette prévention d'alcool voici tout à fait juste pour dire que l'adolescence c'est une période très peu accessible à la prévention et que lorsque c'est dû au mode hypothético-déductif de la psyché de l'adolescent des cognitions de l'adolescent qui a quitté le monde de l'enfance de l'apprentissage par coeur de l'apprentissage des règles et de l'obéissance vers un monde qui est le monde de l'expérimentation il est obligé d'expérimenter premièrement deuxièmement dans un contexte de mésestime de soi avec ou sans souffrance psychiatrique mais avec une souffrance réelle puisqu'il est plus vraiment un enfant et pas encore un adulte alors il se cherche et il a besoin d'appartenir à un groupe un groupe de pères P.I.R. Est qu'en a plusieurs qui sont des modèles pour pouvoir se donner une existence c'est pourquoi vous avez des adolescents qui se ressemblent tous à une époque et vous voyez très vite qu'ils sont adultes quand ils commencent à vouloir cultiver leurs différences sur le plan de la mode sur le plan de la culture qu'ils développent leur propre culture ni la culture des mômes ni la culture des adultes sur le plan de leur habillement sur le plan de leur valeur de leur croyance ce sont des êtres particuliers qui vivent dans le clivage le déni l'hyper intellectualisation du propos la remise en cause de tout ce qui les entoure et si dans le monde de la prévention et des messages des slogans on ne tient pas compte de cela on passe à côté notamment sur les messages de prévention fais donc attention à ta santé plus tard ce n'est pas quelque chose qui passe en revanche un message plutôt d'interdiction est un message qui sera plutôt incitatif dans certaines circonstances mais je reprendrai quand même ce que dit Daniel Marcelli pédopsychiatre pour adolescents qui travaille à Poitiers je crois tout ce qui ne veut pas dire non veut dire oui et donc obligatoirement on se dit avec l'adolescent est-ce que ça vaut le coup de faire de la prévention ne rien faire c'est accepter les comportements de binge les comportements de consommation de toxiques etc donc ça reste quelque chose qui doit toujours être dans le même objectif de la prévention à long terme même si on va peut-être progresser en ayant des techniques de communication plus adaptées au monde de l'adolescence et c'est un travail de longue haleine et surtout quelque chose qui va bouger tout le temps car le monde de l'adolescence bouge tout le temps année après année les modes changent les vécus changent ce sont je vous le rappelle des gens qui n'appartiennent pas à un monde adulte qui n'appartiennent plus à un monde enfant qui sont en train de le créer pour cultiver par après leurs différences d'autres questions sur l'épigénétique par exemple je vais tout de suite pondérer ce que je viens de dire à l'instant c'est vrai que je parlais des parents mais il faut être très vigilant c'est tellement complexe qu'on s'est aperçu également quand les parents se mettaient un petit peu à faire de prévention on avait des fois l'effet inverse c'est à dire une augmentation de la consommation d'alcool donc je suis mal plein j'ai des enfants mais je ne donne pas de conseils mais voilà les gens de mots quand même sur les parents il faut aider les parents il faut aider les parents faire des associations de parents d'adolescents pour se protéger il y a un atelier cet après-midi très bien un groupe de parents cet après-midi bon écoutez je pense que vous avez été je vous remercie de cette grande attention que vous avez apportée au travail de monsieur ah une dernière question voilà je répète monsieur vous avez exposé vos travaux riches et intéressants concernant les risques liés à l'exposition alcool et drogue est-ce qu'il existe aussi le même type de réflexion menée concernant le tabac vous avez compris la question oui oui j'ai bien compris je cherche une réponse alors le tabac j'ai entendu votre question alors le tabac c'est vrai que j'ai présenté finalement très peu d'études alors des études cliniques épidémiologiques s'ils rapportent des effets délétères bien sûr de la consommation tabagique mais finalement il y a assez peu d'études pré-cliniques dans les modèles animaux etc. sur la nicotine donc ne serait-ce que parce que bon bien sûr du point de vue toxicologique effet toxique oui comme les autres on injecte de la nicotine etc. mais il y a assez peu de laboratoires dans le monde qui étudient la dépendance à la nicotine chez l'animal c'est assez compliqué de la mettre en oeuvre tout comme l'alcool également c'est difficile d'avoir des modèles de dépendance ou d'addiction à l'alcool et c'est vrai que les modèles privilégiés en général vous le verrez en France notamment les personnes travaillent surtout sur la cocaïne l'héroïne les drogues donc avec des effets des effets puissants notamment et moins sur l'alcool et sur et sur la nicotine bon l'alcool quand même l'alcool et la nicotine c'est les drogues les plus utilisées donc j'ai trouvé beaucoup plus de données sur l'alcool que la nicotine mais je pense que vous avez le même type de de travaux qui doit être réalisé sur la nicotine bien écoutez merci beaucoup je pense qu'on peut à nouveau applaudir le professeur Michael Nassila pour son son excellente intervention et donc nous reprenons à à 13h45 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !